Des pyramides d'Egypte aux pyramides de Mars Guy Claude Mooney, édition Les Trois Spirales Des traces de pyramides de 4 ou 5 côtés ont été aperçues sur Mars par des satellites. À vol d'oiseaux, ils ont pu apercevoir quelque chose ressemblant à une tête de sphinx. Puisque nous ne savons pas qui a bâti les pyramides, étant donné cette découverte, certains savants se posent des questions. Est-ce que ce sont des petites créatures étranges avec une intelligence supérieure à celle de l'être humain qui ont construit les pyramides, ou est-ce que c'est une simple coïncidence que ces pyramides sur la Lune ressemblent aux pyramides de l'Egypte ? Seuls ceux qui détiennent la clé du mystère le savent. D'autres recherches se poursuivront et nous en saurons davantage sur ce mystère. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Jean-Claude. Troisième émission, Guy Claude Mooney. Eh oui, c'est vrai, ça commence à compter. Tu as entendu ce témoignage de cette petite fille de 11 ans ? Alors là, je suis sidéré parce qu'il faudrait presque une émission complète pour traiter les propos de cette jeune fille. Et je reste médusé par cette capacité qu'a la jeunesse à se débarrasser du tabou, du complexe et d'attaquer net. C'est d'ailleurs un peu, si je peux me permettre de le rappeler, l'esprit dans lequel j'avais soumis mon précédent livre, les nouvelles découvertes sur les carrés magiques. J'avais demandé la préface à une jeune étudiante de fac, qui évidemment, elle n'a pas 11 ans, elle en a une vingtaine, mais avec l'innocence de ses 20 ans, elle a su poser des bonnes questions. Elle a même su soulever des problèmes que je traiterai dans le deuxième tome. Et ton innocent à 20 ans ? On peut le penser, je le souhaite pour elle. Elle est à côté de toi. Bien, elle ne me voit pas, si elle me voit, mais j'ai le regard dirigé vers toi. Alors elle est voisine, mais en principe, elle n'est pas sous mon oeil. Alors donc, je suis pour la jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse, c'est la relève de demain. C'est sur eux qu'il faut compter. Et c'est là d'ailleurs où nous avons, nous, nous, anciens, une grosse obligation. On ne peut pas les tromper. On doit leur faire gagner du temps en profitant de notre expérience et en leur laissant toute capacité de projeter. Voilà, je pense que le message est très simple. Tu sais, ce message, il est perçu aussi bien dans la vague d'ovnis du mardi soir que dans plus près des étoiles du vendredi soir. Je le redis une fois encore, combien de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vont de 17 à 30 ans, à 30 ans, on est encore jeunes, Combien se posent des questions ? Combien sont-ils en recherche ? Oui, il faut faire attention parce que nous sommes dans une période où le matérialisme l'emporte, les expressions forcenées dans diverses religions, tout ça concourt à gâcher la perception et le travail spirituel des uns et des autres. Je reste assez confiant, je viens de le dire, dans la jeunesse. Il faut que nous nous veillons bien à la transmission du message. Et il faut qu'on prenne quand même du champ. Il faut penser nouveau. Il faut dépoussiérer, je l'ai dit, à l'occasion de la religion. Je l'ai dit d'ailleurs même aux représentants de la religion. Il faut que l'Église se dépoussière. Et nous-mêmes, il faut qu'on se dépoussière. C'est-à-dire que tu es en contact avec le Vatican ? Je n'ai pas dit non. J'ai quelques bons jésuites redoutables dans mes amis. Puis même, ce n'est pas exclusif, il y a des imams, il y a des rabbins, il y a des pasteurs. J'ai une belle panoplie de bonnes relations dans les milieux religieux. Est-ce que l'on pourrait reprendre cette phrase du Christ ? Paix aux hommes de bonne volonté ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ce que j'essaye d'être pour qu'il me connaît. Certains pensent que l'animateur de cette série, Plus près des étoiles, ne croit pas en Jésus, ne croit pas en Jésus. Je cherche. Je suis comme toi. Je suis comme des milliers de personnes. Nous cherchons. Nous n'avons pas forcément les réponses. Mais au moins, qu'on nous laisse la liberté de chercher. Alors là, je vais faire appel à d'autres sources. J'ai toujours été interloqué de voir la position, par exemple, du Vatican vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, qui s'est quand même pas mal dévoyée de ses lignes initiales, la franc-maçonnerie a un but qui est l'humanisme, bien sûr, mais avec en même temps un esprit de recherche. Alors que les religions, quelles qu'elles soient... Serais-tu franc-maçon ? Je n'ai pas dit que je l'étais, mais je n'ai pas dit que je ne l'avais pas été. Comme disait une fois Pompidou, chacun pensera ce qu'il voudra. C'était à l'occasion de l'affaire de je ne sais plus qui, Ruffier ou un nom comme ça, d'une institutrice qui avait capté les amours d'un de ses élèves. C'est une très très vieille histoire. Enfin, c'est l'avantage de mon âge. Enfin bref, je n'ai pas dit que j'en étais, mais je n'ai pas dit que je n'en avais pas été. Et simplement que si j'en ai été, je suis parti certainement en règle et tout à fait en bonne conscience. Alors donc, pour revenir un peu à tout ça, les religions préfèrent donner un dogme sur lequel il faut s'aligner et ça casse tout esprit de recherche. Et à l'appui de ça quand même, pour qui s'interrogerait, je vois par exemple qu'à travers les diverses obédiences, bon c'est connu, ça paraît dans toutes les revues, vous avez par exemple la Grande Loge Nationale de France qui est déiste. On peut croire en ce qu'on veut, mais il faut croire en un être supérieur. Eh bien, même cette obédience est rejetée par le Vatican. Alors, c'est assez curieux, puisqu'elle est plutôt religieuse. Mais j'y vois comme réponse, et certains des bons amis que j'évoquais ne m'ont pas dit que j'avais tort, j'y vois un rejet à tout esprit individuel de recherche. On a pensé, pour vous, suivez, poids c'est tout. Alors ça c'est une chose, pour qui me connaît, qui me dérange et que je ne suis pas prêt de suivre. J'ai failli être pendu par les nazis à l'âge de 10 ans, ce n'est pas pour m'aligner à 75 ans sur des dogmes quelconques. Qu'est-ce que pourrait être la libre pensée en 2005 ? Ça dépend ce qu'on entend par libre pensée. Si c'est les agissements d'une association philosophique, je ne suis pas tellement chaud, parce qu'elle est un peu engagée. Alors, j'ai horreur de ce qui est trop engagé, car on alienne les libertés. Alors, ce que je reproche aux uns, je ne voudrais pas être obligé de le reprocher aussi aux autres. Alors, si c'est maintenant par libre pensée, la manière de penser librement, bien sûr, et elle devrait évoluer. Alors, simplement que nos sociétés sont corrompues par une matérialité dévorante. Et dans ce contexte-là, on en est revenu à la Rome, du pain et des jeux. Alors, je sais que les conditions matérielles pèsent sur la réflexion, et qu'un ventre vide n'a pas les mêmes facultés pour avoir un esprit plein. Mais enfin, c'est tout de même embêtant quand on a trop gaspillé les capacités du spirituel au profit d'une matérialité qui fait descendre. Alors, on ne monte pas les escaliers vers quelque chose. On descend là, et on arrive dans les sous-sols. Qu'est-ce que le spirituel ? Le spirituel, c'est... Je ne suis pas le plus compétent pour en parler, le définir. Je ne devrais pas tomber dans un piège, Jean-Claude. Le spirituel, pour moi, bon petit paysan, un peu évolué. Le spirituel, c'est la manière de penser, la manière de se dégager des contingences voisines, immédiates. Le spirituel, c'est le moyen de penser autrement qu'on nous le dit. Par exemple, je relève souvent que les ésotéristes ne m'apprécient pas trop parce que je ne le suis pas assez, et que les scientifiques, eux, me reprochent de ne pas être assez scientifique. Moyennant quoi, entre les deux, je pense que c'est à ma juste place, c'est-à-dire que... Personne ne l'est parfait, hein ? On le prend comme on veut. Mais, en l'occurrence, je pense qu'au milieu, je suis à ma juste place car je peux progresser librement. Je n'ai pas regretté ce que j'ai dit. Je n'ai pas regretté certains silences. Je progresse dans le respect d'autrui, et avec une certaine assurance, et en tout cas, bien conscient de ce que sont mes responsabilités vis-à-vis de ceux à qui je m'adresse. Je n'ai pas le droit d'induire quelqu'un en erreur. Alors, je préfère rester avec certains vides dans la projection que d'infliger une pensée qui ne serait pas contrôlée. Mais je me sens à l'aise car ce que j'ai fait avancer d'une manière formelle est déjà d'une taille, toute modestie mise à part, est déjà d'une taille quand même assez sérieuse. Et c'est ce qu'on veut bien me dire. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Guy Claude Mooney, mon colonel, souviens-toi de notre première émission. Quand je t'ai dit « Dois-je vous appeler mon colonel ? » Tu m'as dit « Appelez-moi Guy Claude ». Oui, c'est vrai, et c'était tellement plus cordial. Ton itinéraire n'est pas commun. Oh que non ! C'est peut-être ce qui fait mon charme, si on veut bien m'en trouver un peu. Mon itinéraire est passé... Surtout, il faut considérer que c'est un itinéraire qui est parti de très bas. Et je dis que si j'étais parti de haut, j'aurais peut-être eu moins envie de me battre, alors que là, parti de très bas, j'avais tout à prouver. D'abord, j'avais essayé d'être quelque chose, et puis ensuite de démontrer la justesse de ce quelque chose. Donc, il y avait là encore le mot « Responsabilité, mes chers », et j'avais des responsabilités. Donc, je ne pouvais pas me lancer à divulguer mes réflexions tant qu'elles n'étaient pas assises. Alors, j'ai tout remonté dans tous les domaines, professionnels, militaires et autres. Tout remonté ou tourmenté ? Non, j'ai tout remonté sans être tourmenté. Simplement, quand même, anxieux de savoir ce que je trouverais au bout. Et ça m'a amené, dans diverses conférences, à bien dire, quand on me demandait ma position vis-à-vis de Dieu, et je reviens sur le début de nos propos avec Jésus, « Je disais, moi, pour moi, je ne suis pas personnellement convaincu de Dieu, mais ça ne me dérange pas, je suis attentif, et si je dois qu'on paraît devant lui, demain ou après-demain, je lui dirais, « Père, pardonne-moi, je n'avais pas cru en toi, mais accorde-moi que je me suis comporté comme un de tes fils. » Voilà ce que serait mon langage. Alors donc, Dieu ou pas, de toute façon, je dis toujours dans les conférences, quand on aborde le sujet, le chemin est tellement long, pour aller soit vers Dieu, soit vers les forces de l'univers, soit vers des choses que nous ne savons pas définir, qu'on peut toujours travailler sans se tourmenter de ce qu'il y a à l'arrivée. Travaillons, et puis on y verra peut-être un peu plus clair. Voilà ce que je crois être quelque chose de sincère et d'objectif. Je garde cette liberté qui est la mienne sur cette radio. « Penses-tu que Jésus et Marie-Madeleine est forniquée ? » Ben, je ne voudrais pas m'être frappé d'un X ou de deux, trois X. Tu comprends le verbe forniquée ? Ben, le colonel que je suis serait mal placé pour ne pas connaître. Bon, d'ailleurs, au passage, je veux quand même rappeler une anecdote, parce qu'elle situera la réflexion à ce sujet-là. L'armée, dans le temps, avec une évidence totale et du plus mauvais goût, donnait des cours aux jeunes soldats sur la blénoragie, tout le bazar, sans la moindre gêne. Maintenant, on oublie d'en parler. Puis il n'y a plus de service militaire par le contingent. Je ne sais même pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais lancé une idée assez originale qui a fait sursauter quelques-uns. Pour moi, le péril à l'heure actuelle, bien plus que la blénaud, c'est surtout, par exemple, le sida. Et il y a quelque chose dans l'armée, et ça a joué à l'époque où on avait de jeunes gens qui arrivaient d'un peu partout, souvent ignores, malheureusement, vis-à-vis de qui il y avait un message à lancer. Et j'avais remarqué que les rations de combat, ça vient un peu de ce qu'avaient fait les Américains la Deuxième Guerre mondiale, les rations de combat que chaque soldat a sur lui. Autrement dit, il y a toujours, enfin, dans le système français, il y a quatre jours de combat prévus d'avance. Il y a deux jours frais et deux jours conditionnés. C'est-à-dire que vous avez les légumes et viande et tout à la cuisine en cuisson pour le repas de ce jour. Vous avez en même temps la cuisine en réserve, tous les aliments pour le repas éventuellement du deuxième jour. Mais le soldat a sur lui une ration de combat de 24 heures. Et il y a en stock dans les véhicules d'accompagnement une autre ration de combat, ce qui nous fait donc les quatre jours. Alors, dans ce contexte, il faut savoir s'organiser. Et les fameuses rations de combat que, de toute façon, il faut bien consommer avant leur péremption, ces rations de combat, il n'y a rien de marqué dessus, à part la catégorie pour ne pas donner du port à un musulman, par exemple, etc., etc. À part un code, il n'y a rien d'autre. Ce sont des surfaces vierges. Alors, pour moi, quand même, qui ai fait un bon bout de chemin dans le commercial et la communication, je reste médusé quand personne n'est songé, a priori, à part moi, à utiliser ces surfaces disponibles et vierges. Alors, j'ai dit, moi, très innocemment, je verrais bien un message d'une haute valeur morale sur ces phases disponibles et consultées régulièrement par nos petits soldats. Je verrais bien, protégez-vous, protégez le pays et protégez votre personne. Des messages de ce genre. Alors, apparemment, où j'ai été en avance, où j'ai un peu effrayé, mais c'est pour vous dire à quel point, quand même, je suis resté un grand enfant et ambitieux quand ce qui concerne les résultats. L'action psychologique ? Alors, là, évidemment, on a dû remarquer cette qualité que j'avais. L'armée, que parfois, en taxe de ne pas être futée, ce sont des mauvaises langues qui disent ça, mais enfin, disons qu'elle est au minimum frileuse. Ça, je l'accorde. A créé, à une époque, quelque chose d'intéressant qui s'appelle l'action psy. Qu'est-ce que l'action psy ? Pour ceux qui sont jeunes, ce qui est le cas de la plus grande partie des auditeurs, vous avez eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, chez les Allemands, ce qu'on appelait la Propaganda Stafel, du docteur Goebbels. Et la Propaganda Stafel consistait à sortir n'importe quelle bourde, elle passait, et elle était crédible. Et je me souviens, par exemple, d'une église qui avait brûlé pour un vulgaire court-circuit, c'est repassé dans les actualités nationales, avec, à l'époque, le commentaire, les Anglais ont encore bombardé une église. Ça, c'est le travail de la Propaganda Stafel. On a connu, un peu plus tard, avec la guerre d'Indochine, on a connu le lavage de cerveau. Alors ça, le lavage de cerveau, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très beau, on viole, on viole une personnalité. Alors, la France ne pouvait ni suivre l'idée du bourrage de crâne, ni l'idée de vider un cerveau pour lui introduire une autre réflexion. Alors, la France s'est dit, il faut peut-être faire passer un message autrement, dire la vérité, mais la dire d'une manière admissible. Et quand tu dis la France ? La France, enfin, le gouvernement. Le gouvernement, l'autorité militaire. Mais l'autorité militaire n'est rien si elle n'est pas aux ordres du gouvernement. Donc, l'autorité militaire a dit, il faut qu'il y ait une réflexion aménagée. Et c'est là qu'on a créé l'Action de Cile, les cinquièmes bureaux. Les cinquièmes bureaux, donc, avaient, si je veux prendre une expression, admettons que nous ayons des troubles dans un pays, plutôt que de mettre nos petits soldats foutant des coups de crosse à quelqu'un, on les mettait plutôt en train d'aider à la moisson. Alors, ce n'est pas faux, c'est peut-être un tout petit peu de tricherie, mais honnête, et en tout cas, c'est ce que je préfère. Et l'Action du cinquième bureau aurait même pu aller beaucoup plus loin, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des informations. Et c'est, sauf erreur, le comte de Marange, qui m'aimait bien, et qui a été le patron du SDEC, devenu la DGSE, le comte de Marange était, je crois, l'auteur du mot des informations. Et ça entraîne la réciprocité, enfin, disons, la réaction contraire, réinformée. Et c'était le rôle des cinquièmes bureaux, réinformée. Donc, on a dû trouver que j'étais peut-être homme de communication, et j'ai fait un petit bout de chemin là-dedans, qu'il n'a pas été déplaisant, et dont il me restait un petit quelque chose. Est-il eu de la violence dans la communication ? Oh non ! Non, je... Je t'imagine, à tort, avec des bottins, tu vois, des gros bottins, qui vient en train de taper sur la tête, en disant, ça finira par vous entrer dans le crâne. Non, c'est pas mon cas d'avoir un bottin, c'est lourd pour un petit homme comme moi, et puis en plus, c'est pas du tout mon genre. Moi, je crois plus en la vertu du verbe, ce verbe qui a été tellement magnifié par De Gaulle, Malraux et autres. Je crois en la vertu du verbe, et je pense qu'on peut convaincre autrement qu'en tapant, surtout dans ce domaine-là, où on se bat contre des idées, et non pas contre des actes. Il est évident qu'arrivent au niveau d'actes terroristes, et il y en a eu dans le passé comme il y en a maintenant, à des niveaux différents, il est évident que les moyens employés peuvent faire l'objet d'un grand débat philosophique et moral. Je ne donnerai pas de gémons là-dessus ce soir, ce n'est pas le but, mais... Quoique... J'ai abordé, Alexandre, un des animateurs de radio ici et maintenant, à aborder un thème tabou, la torture. Oui, moi je connais... Je connais... Massu, qui était l'homme, surtout mis en cause dans la torture à Alger, quand la division para a eu pour mission de remettre l'ordre à Alger. Les événements à l'époque, c'était des écoles qui sautaient, et on assistait d'ailleurs à des morts arabes, peut-être même plus qu'à des morts français. C'est comme aujourd'hui, quand on voit la bataille des extrémistes musulmans, chiites contre sunnites, difficiles de croire en la vertu de Ben Laden quand il veut s'attaquer à l'Occident et qu'il laisse ses propres troupes se massacrer entre elles. C'est un peu absurde. Or donc, si on en revient par exemple à Alger, puisque mon cher Jean-Claude, c'est à ça que tu dois faire allusion, je pense, Massu s'en expliquait longuement, c'est pas que ça lui ait plu, pas du tout, mais quand il y avait en jeu la vie de 20 gosses ou de 30 gosses, la violence physique n'était pas un drame. En l'occurrence, je suis extrêmement prudent là-dessus parce que, Dieu merci, je n'ai pas été confronté à ce genre de situation, mais j'ai eu l'occasion d'y réfléchir longuement, les consignes, pour ce qu'elles avaient d'officiel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même une autorité au niveau de l'État qui a autorisé la méthode. Alors, il ne faut pas aujourd'hui se voiler la face. Donc, les prescriptions étaient de ne jamais porter atteinte à l'intégrité d'un détenu. C'est lourd. Ça veut dire qu'on peut exercer des pressions physiques, mais en veillant toujours, s'il n'est certainement pas simple, à la dignité du détenu. Ça pourrait faire encore, là aussi, l'objet d'un grand débat. Mais je dois dire qu'avant que nous poussions des cris horrifiés, il faut se dire que, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, un peu partout, il y a des gens qui se sont fait beaucoup moins de soucis sur la torture. Quand on prend un million de morts, du Khmer Rouge, il faut avoir entendu, comme je l'ai entendu à un paysan sur les bords du Mekong, qui m'expliquait qu'il y avait plein de morts, qu'au début, ils enterraient, après, ils ne pouvaient plus le faire, ils les rejetaient à l'eau. C'est une scène qui est d'une autre intensité que celle qu'on peut reprocher à la France ou à quelques autres. Pour autant, ce qui ne veut pas dire que c'est bien. Si l'homme est un peu meilleur, il n'y aura pas besoin de tout ça. Et en l'occurrence, même, il y a ce que j'appellerais le bon sens. Si une troupe en campagne, une troupe au combat, se met à torturer ou avoir des pressions physiques sur quelqu'un, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas ce qui fera forcément parler la personne. Il faut essayer plutôt d'arriver à un autre type de dialogue. Alors là encore, je vous dis, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas une tendance à se défouler ? Bien sûr que si. Et ce ne sont pas les meilleurs. Mais ça, malheureusement, partout. Je ne vois pas que l'homme soit un bel exemple d'humanisme. L'homme est un loup parmi les hommes. Alors, ce genre de débat, je le comprends. Mais j'avoue, il me fait mal parce que je suis incapable de souscrire à une solution ou à une autre. Je le constate et la mort dans l'âme. Quelle utilité de torturer un homme pour en sauver cinq ? Là encore, c'est un grand débat philosophique et je n'ai pas la prétention de vouloir le régler. Simplement qu'en prenant mes fonctions, j'étais bien conscient que j'étais comptable de la vie de mes hommes. Donc, comptable de la vie de mes hommes, ça veut dire que j'ai à répondre éventuellement auprès des veuves de la mort de leur gars. Donc, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Et comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je suis prêt, et j'étais prêt, enfin maintenant parce que ce n'est plus mon cas, mais j'étais prêt à risquer ma vie pour mes hommes. Ça ne veut pas dire que je donnerais ma vie pour mes hommes. Il n'y a pas de raison, j'avais une femme, enfant, etc. Mais je prenais le risque de ma vie au profit de celle de mes hommes. C'est-à-dire que dans le cas où ça tournerait mal, j'y laissais ma peau. Et ça me paraissait normal. Ou alors, il ne fallait pas accepter mes responsabilités, mes galons. Je suis extrêmement exigeant vis-à-vis des chefs. Ton métier, avant d'être écrivain ? Mais ce n'est même pas mon métier militaire. J'ai eu une grosse activité militaire, mais en réserve. Parallèlement, il fallait que je mange. En revanche du champagne ? Alors, il fallait que je mange. J'étais dans la presse, j'étais dans l'expertise comptable, j'étais dans le champagne. Donc j'ai eu une vie assez passionnante. J'ai travaillé très dur. Mais j'aurais pu travailler plus dur en étant dans les pompes funèbres ou dans le carton. Donc il ne faut pas que je me plaigne. Mais ce que je veux dire, j'ai travaillé très dur. Et si vous aviez demandé à ma pauvre épouse à l'époque comment se passaient ces dimanches et les vacances, je vous aurais dit qu'il est toujours en stage, en exercice et autres, bon, c'est comme ça, c'est un choix. Je ne le regrette pas. Il faut croire que le pays l'a reconnu, puisqu'il m'en a remercié de diverses manières. Je n'ai pas de regrets. Maintenant, c'est fini. On ne va pas emmener un vieux chef sur le champ de bataille dans un fauteuil éventuellement roulant. Alors, je dis d'ailleurs en plaisantant, maintenant... Alors, quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que l'officier français est propriétaire de son grade. Je ne suis pas un ancien colonel, je suis colonel. Et l'officier français propriétaire de son grade, simplement qu'il n'est plus rappelable. Alors, comme je dis en plaisantant, donc je suis toujours colonel, mais s'il y a un rappel, la guerre, il a France en moi. Alors là, père-fille, j'ajoute, du coup, ils la perdront, tant pis pour eux. Et tu te tenues toujours à une obligation de réserve ? Parce que tu en as vu, tu en sais. L'obligation de réserve, on signe, suivant les diverses postes qu'on a créé. Qu'est-ce que tu, si tu sors de cette obligation de réserve qui est la tienne ? Alors, je peux te répondre. C'est un tout petit peu plus long que prévu, mais je peux te répondre. Parce que la question a l'air simple, en réalité, elle est un peu tordue, Jean-Claude. Et d'ailleurs, je pense que tu n'es pas innocent, au point de ne pas y penser. Donc, l'obligation de réserve, elle se fait sur une forme précise, par un document d'accès aux documents classifiés, etc., et aux confidences sur le poste. Donc là, c'est une question d'honnêteté. On signe, donc on la ferme. Ça, c'est net et clair. Ensuite, il y a les consignes qu'on vous redonne. Quand vous parlez de quelque chose, à juste titre, on peut dire que vous risquez d'en parler mal, de vous tromper, d'être incomplet. Donc, on vous invite plutôt à ne pas parler. Ceci dit, de temps en temps, vous avez des esprits un peu frondeurs, comme le mien, où on a une tendance à dire deux, trois petites bricoles. Alors là, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis des auditeurs ou des interlocuteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sans se tromper ? Parce qu'il manque toujours quelque chose. Et je le vois à travers cette carrière d'écrivain, où je pense qu'on peut dire que j'ai fait énormément avancer les choses. Et ça, on veut bien me le reconnaître. Chez les ésotéristes, chez les UFO, chez les scientifiques, on le dit du bout des lèvres, mais on le dit quand même, j'ai fait énormément avancer les choses par cette méthode libre. Parce que tu es colonel ? Non, parce que je suis un homme libre. Donc, j'ai pu faire avancer les choses. Alors, comme colonel, je me retrouve confronté avec ça. Je suis un homme libre, mais qui doit faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il ne peut jamais être sûr de tout. À l'heure actuelle, certains me comprendront. J'ai des doutes énormes sur certaines choses. J'ai des prémonitions sur d'autres. Mais est-ce que ça me donne le droit de les évoquer ? Non, je ne pourrais parler que de faits que j'ai connus, que j'ai pratiqués, que j'ai assumés. Or, il y a des appréciations qui risquent de me manquer. J'ai bien connu Barouin. Dont tu parles dans ton livre, Les Mystères du Temps ? Ben oui. Et Barouin était un bon ami qui compte un peu sur moi pour faire bouger certaines choses. Or, je constate que Barouin est mort dans un accident d'avion dans lequel on voit un accident. Moi, je serais peut-être tenté d'y voir autre chose. J'ai discuté avec pas mal de gens, dont le général Cufo, qui était un ami qui a fait partie de la commission d'examen, et qui, lui, voit un accident. Mais connaissant la carrière de Cufo, je pense que ce ne serait pas un grave péché s'il avait modifié son impression. Dans tout ça, j'ai des doutes. Je n'ai pas le droit d'aller affirmer des choses dont je ne suis pas sûr. Par contre, également, je poserai une question alors à d'autres. Il y a des journalistes qui sont un peu intrigués. Si Barouin est mort dans un prétendu accident d'avion, comment se fait-il que sa fille soit morte six mois avant, je crois, si mes souvenirs sont bons, par un camion non identifié ? Certains seraient tentés d'y voir une sorte d'avertissement. Alors, dans tout ça, il y a de l'aléatoire. Et on n'a pas le droit de se faire plaisir en lançant de l'aléatoire dans les pattes des gens. Il ne faut pas faire ça. Il n'empêche que les journalistes ont glosé pendant de nombreuses années sur les morts de Bérégovoy, sur les morts de François de Gros-Souvre. Mais bien sûr, et c'est normal. Il y a quelques deux ans, j'ai osé, et je le prouverai dans quelques mois, j'ai osé dire que l'accident d'hélicoptère de Daniel Balavoine n'était pas un accident d'hélicoptère. Est-ce que j'ai eu tort ? Je ne pense pas. Dans toutes ces choses-là, on ne sait jamais quelle est la part du vrai et du faux. Alors, il y a des gens qui ont tendance à tout réfuter et d'autres qui ont tendance à tout remonter en épingle. La vérité est certainement en mi-chemin entre les deux, mais je pense que tu as raison Jean-Claude, il est bon de se poser des questions, mais ce qui serait bon, c'est que des instances sérieuses répondent, alors que chaque fois les réponses donnent l'impression qu'elles n'arrivent pas à être convaincantes. Alors, il n'y a peut-être rien, mais si c'est dit maladroitement, c'est comme l'histoire de Roswell et tout ça, si on veut créer, ou même les histoires de Mars, si on veut créer un doute chez les gens, il n'y a qu'à répondre comme répondent les pouvoirs publics, alors là, il n'y a rien de tel pour que les gens s'interrogent. Ça, c'est flagrant. On reviendra sur Mars, et les cachoteries de la NASA, et les idioties, et les idioties, et je pèse mes mots, les idioties de quelques acharnés qui ont voulu à tout prix croire que... Oui, mais là, c'est pareil, c'est un double courant. Il y a ceux qui veulent... D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dans une émission précédente à côté de ma vieille amie, Mme Desroches-Neublecourt. C'est une femme qui a été un pionnier extraordinaire et qui, après, avec le temps, installée dans le pouvoir, a tendance à oublier sa jeunesse. Elle a été un exemple, maintenant elle devient un blocage. Je le lui ai dit, je le lui ai écrit, c'est pas faire injure que de dire ça. Et puis, il n'y a pas qu'elle. Il y en a plein comme ça. Et on voit aujourd'hui honorer des gens qui étaient décriés avant. Nous parlions tout à l'heure, mon cher Jean-Claude, nous parlions de Champollion. Champollion a été décrié par l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui a été la première à le faire rentrer après. Moi, si j'avais été à sa place, je les aurais envoyés promener. Mais il avait d'autres raisons, une mission, et il a bien fait d'accepter. Mais c'est Carter. Le pauvre Carter a été décrié tout le temps. On peut admettre ça à la rigueur que les pontes aient refusé de croire les théories de Carter. Mais ce qui est grave, c'est qu'en plus, on l'a persécuté. Non seulement on l'a empêché, mais on l'a persécuté. Et le jour où il a trouvé la tombe de Tout-on-Camon, c'est devenu le grand Carter. Mais toute l'histoire est faite comme ça. Tu ne parles pas du président de la République... Enfin, des Etats-Unis, ce n'est pas le même. Ah non, ce n'est pas le même. Je ne parlais pas non plus de notre président pour son AVC qui n'a pas été envoyé par un oiseau chinois, etc. Tout au moins, je le souhaite pour lui. Et au passage, par contre, ce que tu mets, comme tu es, toi aussi, tu essaies de faire des informations du lecteur, tu as lancé Jésus, Marie-Madeleine, mais on a dépassé le sujet et on ne l'a pas traité. Non, mais on va le traiter. On a toute la nuit. Alors, à tes ordres, Jean-Claude. D'accord. Non, repos, mon colonel. Merci, mon père. Y a-t-il des secrets d'État ? Il n'y a que des secrets d'État. Alors, des secrets qu'on pourrait appeler des grands secrets, ils sont économiques, politiques, voire même, pourquoi pas, d'alcove. Et il y a la même chose avec les religions. Ce qui m'a amené à écrire dans un de mes livres et puis le redire à nouveau, il y a des raisons de religion comme il y a des raisons d'État. Et si on veut bien comprendre ça, on comprendra pourquoi les uns et les autres sont figés. Certains pays, pour ne pas reconnaître des erreurs, certaines religions, pour ne pas reconnaître des erreurs, c'est général, c'est malheureusement humain. Alors qu'il est merveilleux à un moment de dire « Bon, ben attendez, on s'est planté dans le passé, alors je dois reconnaître que Jean-Paul II a fait un effort dans ce sens-là, avec la repentance, etc. » encore, qu'il ne faut pas se repentir trop. Il l'a fait quand même pas mal de fois. Oui, trop de fois à mon avis, mais c'est son problème et je dis qu'il ne l'a pas... Il ne faut pas le faire trop parce que les autres ne sont pas tout blancs. Il y a beaucoup de religions, de gouvernements ou autres qui pourraient rentrer à leur tour dans de la repentance. Mais qu'est-ce qui est gênant dans le fait de cacher ou de culter la vérité ? Vous risquez de perdre une clientèle, qu'elle soit politique, électorale ou confessionnelle. si vous dites, on s'est planté à telle époque, on s'est planté là, arrive un moment, les gens vont dire « Est-ce que vous n'êtes pas planté non plus sur le reste ? » Et ça fera une fuite. Je l'ai soulevé, ce problème, je l'ai écrit avec Galilée où j'ai eu l'occasion de parler avec certaines autorités du Vatican et en disant que Galilée avait tout simplement dit des choses que deux papes successifs avaient laissé entendre. Donc Galilée n'avait pas fait une révolution si on veut diffuser un peu la parole. Par contre, Galilée n'était ni un héros, enfin, il était génial, mais ce n'était pas un héros et il ne serait pas mort au cirque comme les premiers chrétiens ni aux galères comme les protestants ni dans les bûchers comme les cathares. Donc, comme j'ai dit à une de ses autorités du Vatican, j'ai dit si à l'époque vous aviez dit monsieur Galilée vous êtes bien gentil mais si on vous écoute tel que vous le dites on va croire qu'une négation de Dieu soyez gentil présentez ça par exemple comme au contraire la justification de la toute puissance de Dieu. C'est un langage très compréhensible qui aurait marché ça aurait évité le ridicule de faire une absolution 300 ans après et c'est là que mon interlocuteur m'a dit d'une manière charmante mais là ce mon colonel on ne vous avait pas au Vatican à l'époque. Heureusement d'ailleurs parce que j'aurais beaucoup de barbe blanche. Il n'est pire difficulté que vouloir bousculer l'ordre acquis établi depuis des siècles mais comme l'a dit Robert Charot dans le livre des maîtres du monde des symptômes indiquent que l'heure des révélations est proche dans le temps puisque l'hermétisme murmure son nom et que les portes sont déjà entrebâillées. Quel effort pour que les portes restent entrebâillées ? Quel effort pour que les portes s'ouvrent ? Oui Charot n'avait pas tort mais d'ailleurs dans ce livre-là ou dans le suivant puisque le deuxième tome est déjà écrit et je le remets à l'éditeur la semaine prochaine il y a un texte je ne sais plus si c'était RIO je crois enfin disons un homme éminent du gouvernement de l'époque qui disait et on nous prend pour des imbéciles en nous faisant croire qu'on pourrait voir par exemple les images sur les vitres de notre buffet de salle à manger le pauvre s'il était encore vivant mais il devrait être honteux je sais bien que le ridicule ne tue pas ou tout au moins que le ridicule ne tue plus mais avoir dit ça celui qui a dit ça c'est monstrueux de se tromper de la sorte et c'est pourquoi certaines choses auxquelles je pense restent privées je ne veux pas risquer un jour le ridicule et tu penses à quelque chose Gaet-Claude Mouni ? oh à trop de choses à trop de choses mon père n'échappe pas à la question s'il te plaît oh non trop de choses parce que ça reviendrait je ne l'écris pas mais si je te le dis c'est trop bon mais en l'occurrence je ne me sens pas le droit tout au moins pour le moment je changerai peut-être si Dieu me prête vie étant que tu vois que j'y crois un petit peu si Dieu me prête vie on en parlera dans une prochaine émission mais pour le moment je ne veux pas brûler d'étapes je veux rester raisonnable et je te dis en insistant ce que j'ai mis à jour ce que j'ai dit est d'une telle à mon avis d'une telle puissance qu'on est quand même sur un chemin irrésistible on ne peut pas s'arrêter mais tu l'écris dans un tel contexte je suis bien convaincu que mes découvertes dérangent ah ben bien sûr qui dérange-t-elle mes découvertes ? elles dérangent l'ordre établi les rentes de situation il y a des gens qui n'ont aucun intérêt ce qu'on aille mettre en cause ce qu'ils ont dit d'ailleurs là encore c'est un problème d'action psychologique j'écrivais à la dame dont je parlais tout à l'heure en disant madame vous avez été magnifique sans me cautionner vous pourriez tout de même éventuellement suggérer qu'on étudie qu'on étudie d'un peu plus près ce que j'avance ça risquerait de faire avancer les choses et vous madame vous seriez celle qui une fois de plus aura été pionnier dans la découverte mais même pas répondu et alors ça on peut le multiplier par un tas de gens on dérange si vous voulez pour avoir la chance d'avoir un petit peu de décoration je connais bien le sujet je vous dirais qu'en principe c'est toujours le patron ou le supérieur qui fait décorer ses subordonnés mais en général ils ne le font pas parce que ça risque de nuire à leur propre décoration à eux mais ça c'est l'être humain tel qu'il est alors il est donc fatal qu'un tas de gens soient dérangés s'ils voient quelque chose avancer hors eux et c'est ça qui est grave grave dans l'évolution des choses et des recherches c'est que non seulement ils ne vont pas aider mais ils vont créer de l'obstruction pour être sûr de ne pas être démenti eux ils vont créer de l'obstruction et eux-mêmes ont perdu automatiquement leur liberté de penser il y a un chanteur un chanteur je ne sais plus qui qui chantait ça et c'est moi ma liberté de penser celui qui devait beaucoup d'argent à l'état aux impôts donc c'est intéressant à noter mais ce n'est pas moi qui l'ai subventionné pour faire cette chanson-là Guy Claude Mouni cela fait 40 minutes que nous parlons ce n'est pas vrai as-tu l'impression que nous ayons dit quelque chose ah oui quand même ah oui là tu recherches trop le scoop non non je crois on a dit d'ailleurs je pense qu'on aura quelques réactions là-dessus et en tout cas mais personnellement je sais que j'en aurais quelques-unes on a quand même dit des choses oui donc à ta droite il y a cette jeune femme qui est à côté de toi oui Gaëlle Mazaranu bonsoir Gaëlle bonsoir allez je vous laisse tous les deux j'écoute je ne connais pas votre histoire à tous les deux oh c'est une histoire très simple il s'avère que je l'ai connue bébé maintenant elle est grande et que j'ai eu des conversations avec elle assez intéressantes et dans lesquelles notamment et ça on le verra dans le deuxième tome elle a fait une réflexion que les gens que les scientifiques ne m'ont pas fait est-ce qu'elle a tort est-ce qu'elle a raison j'en sais rien mais c'était apposé d'ailleurs je le mets dans le deuxième livre elle a une remarque qui est du plus haut intérêt alors qu'une jeune fille de 20 ans se lance comme ça dans une remarque dans un domaine qui n'est pas le sien ça prouve au moins un minimum d'intelligence de bon sens et d'engagement alors ça je trouve ça formidable parce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des jeunes c'est eux la France de demain enfin le monde de demain donc il faut leur faire confiance maintenant Gaëlle je te laisse parler tu peux dire dans quel esprit tu t'es engagée ou pas là-dedans dans quel esprit j'avais plutôt une notion de vouloir laisser quelque chose d'avoir une rencontre entre quelqu'un qui est plus âgé que moi et donc rencontre vieillesse-jeunesse si on peut dire désolé et sinon sinon je suis assez terre-à-terre quand même donc j'ai pas vraiment j'aime pas vraiment tout ce qui sort de la réalité bien concrète donc je me suis posé des questions en disant pourquoi pas les carrés magiques ça peut être quand même quelque chose d'intéressant on laisse des traces de toute façon chaque être humain laisse des traces de sa vie pour les autres et c'est aux générations futures donc de faire de faire ce qu'ils ont à faire avec soit ils laissent tomber soit ils continuent voilà dans quelle notion je me suis engagée avec monsieur Mouni alors j'ai apprécié parce que on a besoin d'être écouté même contredit aucune importance mais au moins de susciter une émotion et je pense qu'elle l'a dit avec prudence surtout qu'elle est très conservatrice dans ce domaine c'est bien qu'elle n'ait pas hésité de plonger j'en suis ravi et c'est un signe pour d'autres jeunes parce que je le dis toujours dans mes livres et on le sait il y a des choses moi maintenant je ne suis pas au bout de souffle loin de là mais je ne peux pas penser à tout et il y a maintenant j'ai déblayé le terrain et dans ce que j'ai donné d'ailleurs c'est ce que me confirment certains lecteurs il y a matière à apporter à nouveau c'est le cas de Claude Lamamy qui est ici présent qui m'a envoyé diverses informations au cours de route ce qui prouve que une fois qu'on a bien posé les choses il y a matière à les développer mais il ne faut pas prétendre vouloir tout garder à soi alors ça ça fait encore partie de ma politique je ne suis pas du tout centralisateur au contraire je suis habitué à donner mais à donner quelque chose sur lequel on puisse travailler donner une terre qu'on puisse travailler c'est à dire fournir quand même la charrue aux gens après à eux d'aller loin dans le labo mais Gaëlle pourquoi les carré magiques ? pourquoi les carré magiques ? ben justement parce que Guy Clonmouni m'a demandé de préfacer son livre et j'ai dit pourquoi pas sans vraiment connaître au départ quels étaient les carrés c'est parce que j'ai suivi quand même son travail depuis longtemps à chaque fois qu'il commence un bouquin c'est vrai qu'il vient m'en parler donc il m'a justement proposé cette préface et c'est pour ça c'est pas spécialement parce que j'avais vraiment une attirance pour les carrés magiques mais que sont les carrés magiques ? ah justement parce que ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas ce que sont ce que représentent les carrés magiques ce que représentent les carrés magiques ? soit l'animatrice je te laisse avec Guy Clonmouni c'est une question c'est une question rose pour une jeune fille mais non déjà un vieux routier comme moi elle commence sa première émission de radio en direct elle va pouvoir en dire sérieusement mais enfin ce qu'il y a c'est que les carrés magiques c'était présenté jusqu'à présent comme un jeu par les magazines pour la période de vacances en faisant pour ceux des auditeurs qui ne la sauraient pas ce sont des carrés un peu style mots croisés avec des nombres et horizontalement verticalement diagonale on doit obtenir toujours le même total alors ça apparaît un jeu amusant dans un journal on met un carré magique en donnant certains des chiffres puis on dit au lecteur allez monsieur amusez-vous trouvez les autres chiffres là encore j'ai eu une prémonition au départ en disant non ça va plus loin que ça il y a autre chose à trouver et dans le même esprit que j'ai mis pour gratter l'histoire des pyramides j'ai gratté l'histoire des carrés magiques et c'est comme ça qu'une succession de découvertes qui m'amène pour ma part j'arrêterai là mon propos qui m'amène à dire que d'abord j'ai vu à travers ça une sorte de code barre du vivant mais je ne peux pas expliquer c'est beaucoup trop long et ensuite dans le tome 2 nouvelle découverte sur les carrés magiques là ce que j'ai vu et c'est ça qu'après faisait Gaël j'ai vu c'est l'entrée carrément dans le binaire et une répétition des 1 des 0 que personne il y a une équipe de 5 profs de maths qui étaient enfin qui a vu mon livre et qui m'ont dit mais c'est bête on n'avait jamais remarqué ça bah oui précisément ça s'est banalisé personne n'a fait attention et on est passé à côté d'un tas de choses on pourrait les découvrir à condition au moins de les chercher pas attendre que ça émerge par hasard alors moi c'est pas par hasard c'est dans la filière d'un raisonnement où je m'interroge tout le temps qui, où, pourquoi, comment je passe ma vie à m'interroger c'est pour ça que je ne suis pas affirmatif mais dans notre vie de tous les jours connaître l'explication des carrés magiques ça va nous servir à quoi ? alors c'est la bonne question et c'est ce que je reproche notre monde actuel vit dans la matérialité et comme les carrés magiques ça ne donne rien pour les 35 heures ou pour le prix de l'essence il est évident que ça ne passionne personne mais à travers ça vous retrouvez tout le chemin et la projection qui en suit sur le binaire etc. donc là c'est vraiment la base des grandes découvertes alors c'est pas moi je suis incompétent pour pousser plus loin mais j'ai amené les choses à un stade où elles sont exploitables par qui pourra et surtout qui voudra alors je ne sais pas ce que pense Gaëlle parce qu'elle fera partie de l'équipe des chercheurs de demain d'une manière ou de l'autre oui, sûrement l'écart est magique justement tout reste à découvrir à quoi ça sert ça personne ne le sait encore réellement il n'y aura qu'un bon chercher si ça ne sert à rien pour l'instant ah mais justement c'est de trouver l'utilité chaque chose est utile donc il y a sûrement un mode d'emploi caché quelque part il faut le découvrir tu restes bien mystérieuse Gaëlle chercher quoi pour aller vers où justement comment pourquoi je reprends les mots de Guy Claude Mooney justement c'est trouver l'intérêt de chercher pour découvrir pourquoi il y a ces chiffres qui font un carré qui font des sommes ça porte ouverte vers quelque chose mais c'est justement la curiosité le goût du jeu qui devrait l'emporter pour essayer de chercher tu penses à un exemple précis concret que tu pourrais nous donner ici et maintenant sur sur ces carrés magiques sur le théorème de Pythagore pourquoi Pi 314-116 ? bonne question je n'ai jamais été très bonne en maths alors là je vais prendre un peu l'orlet si tu me permets Gaëlle 314-116 tous les nombres irrationnels à mon avis ne sont pas irrationnels du tout ils dépendent d'une clé alors là je ne suis pas si versé en maths pour philosopher là-dessus ou pour discuter là-dessus mais mon idée globale c'est qu'il n'y a pas de nombres irrationnels ils viennent d'un autre système mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est peut-être pas en état d'analyser tout ça autrement dit que les scientifiques veuillent bien me pardonner mon ignorance mais c'est un schéma une image globale pour le français moyen dont je fais partie il est évident que on ne peut comprendre quelque chose qu'en le comparant à autre chose il faut un point de départ pour faire la projection à condition d'avoir compris l'autre chose oui mais encore faut-il qu'on l'ait avant de la comprendre qu'on l'ait dégagé bon en l'occurrence si le système que nous ne connaissons pas que ce soit pour des nombres ou pour autre chose sort de nos références on n'est pas prêt de le trouver si on prend avec l'homo erectus ou l'homo habilis etc je crois qu'on était à des 300 ou 400 cm3 de cerveau aujourd'hui on se balade sauf erreur à 1400 vous me ferez plaisir en disant que moi j'ai peut-être 1401 tant mieux merci Jean-Claude mais on ne va pas très loin il faut peut-être attendre d'arriver à 2000 ou 3000 alors je suis bien conscient que mes propos vont faire sourire ceux de mes amis ou les ennemis scientifiques mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une réflexion tout simplement de bon sens de bon paysan je dirais et c'est partant de ça qu'il faut qu'on admette qu'il y a des choses auxquelles on ne peut peut-être pas répondre on ne sait pas la peine de s'acharner essayer de trouver une réponse à quelque chose qu'on ne peut pas trouver pour le moment mais ce Pi 314116 que nous avons appris laborieusement dans les écoles dans les classes en mathématiques concrètement au jour d'aujourd'hui dans notre quotidien à quoi sert-il ? ça nous sert à quoi ? dans le quotidien si ça ne sert à rien ça servit dans le passé alors là il n'y a qu'à reprendre mes tableaux dans mes bouquins je les remets chaque fois parce que je suis médusé il y a ce qu'on appelle le carré long le carré long c'est un carré doublé qui devient donc un rectangle de 1 sur 1 ça devient un rectangle de 2 sur 1 on trace au centre un cercle ce que pouvait faire l'arpenteur égyptien avec un piquet et un bout de corde ou les compagnons bâtisseurs de cathédrales avec un fil et une pointe on trace un rond au centre de ce rectangle un rond qui touche en haut et en bas donc ce rond va voir obligatoirement comme diamètre 1 puisqu'on est parti d'un carré de 1 doublé rectangle de 2 sur 1 le cercle fait diamètre 1 on prend ce cercle et pour des raisons si vous voulez que je manipule peut-être un peu sciemment vous prenez ce cercle donc diamètre 1 quelle est sa circonférence c'est 3,14,16 1 pi 2 r 3,14,16 or 3,14,16 circonférence de ce cercle vous tracez sur le cercle une étoile de David alors l'étoile de David c'est pour ça là tu m'obliges à aller un petit peu trop loin mais je vais abréger l'étoile de David un de mes amis qui était le patron de l'armée de l'air de son pays au Moyen-Orient me disait c'est à dire l'étoile de David est la clé de l'univers c'est pas mal pour quelqu'un d'une pensée différente et c'est ce que je pense également l'étoile de David donc avec ses six branches elle partage le cercle en six petits arcs or un arc va mesurer combien ? 3,14,16 divisé par 6 3,14,16 divisé par 6 ça fait j'ai pu savoir c'est la coudée qui fait tu me le rappelais la coudée égyptienne que tu as découvert ou redécouvert ah oui je l'ai découvert mais là elle m'échappe c'est le drame à la radio le trou de mémoire 0,52,36 merci Claude merci alors donc 3,14,16 divisé par 6 ça fait des arcs de 0,52,36 0,52,36 qu'est-ce que c'est ? mais c'est la coudée égyptienne royale de Memphis autrement dit les égyptiens travaillaient avec une unité de mesure à laquelle on ne penserait pas nous on marche avec le maître d'autres marchent avec Phith etc. tout ce qu'on veut donc l'égyptien avec ce sixième de cercle de diamètre 1 partie d'un carré de 1 sur 1 ont la coudée royale égyptienne de 0,52,36 mais les égyptiens étaient avant la découverte de pi 3,14,16 mais ils avaient déjà la connaissance non à mon avis ils l'avaient mais là ça n'a rien à voir ils prennent un cercle peu importe combien de cercles ils pouvaient faire si vous voulez comment je dirais ils obtenaient en mettant l'étoile de David un sixième de cercle peu importe ce qu'ils faisaient c'est nous aujourd'hui qui disons avec 4 décimales ça fait 0,52,36 mais eux n'avaient pas besoin de savoir ce qu'était 3,14,16 pour faire ce genre de calcul ils avaient un arc ils travaillaient avec cet arc tout marchait en proportion en rapport et en proportion peu importe ce qu'il y avait derrière les décimales tout comme ils avaient pu donner fi alors 1,6,18 c'est ça Claude je ne me trompe pas 1,6,18 qu'on retrouve par la alors pareil c'est trop long surtout à la radio c'est pas comment l'expliquer c'est l'arc qui descend du cercle enfin tout ça je l'ai expliqué de long en large mais j'insiste bien qu'il n'y ait pas besoin de calculer ni de travailler à 4 décimales c'est nous qui écule du temps constatons qu'on marche à 4 décimales donc il y a sans doute un mécanisme naturel qu'on ne sait pas décrypter qui a présidé c'est ce qu'on retrouve dans les carrés magiques et autres ce jeu des nombres il y a des nombres qu'on retrouve d'une manière bizarre avec le 666 de l'apocalypse de Jean avec le 444 qui sépare Gizet de Jérusalem etc. ça n'arrête pas on est plein de similitudes comme ça étranges alors il faut au moins qu'il y ait quelqu'un comme moi qui ne se prétend pas savant du tout mais qui ait le courage de le poser pour que les questions a un jour une hypothèse de réponse si on ne le pose pas on n'aura pas de réponse dit Claude Meunier à force de dire que tu n'es pas compétent tu vas finir par laisser croire que tu ne l'es pas et bien c'est vrai je ne suis rien d'ailleurs puisque tu avais eu la gentillesse de dire tout à l'heure que j'avais pu appartenir à la maçonnerie je ne t'ai pas dit non je me rappelle qu'il y avait un franc-maçon qui devait s'appeler Mendes France sauf erreur qui dans les tenues c'est à dire les assemblées les réunions où les maçons portent un tablier c'est symbolique c'est pour se protéger dans leur travail j'ai entendu dire que Mendes France mettait un tablier blanc c'est à dire le tablier d'apprentis ce qui voulait dire qu'il était quelle que soit l'élévation de son grade il était toujours apprenti j'en ai gardé un peu la leçon on reste apprenti jusqu'au bout oui pourquoi pas ça ne me gêne pas en ayant l'humilité de reconnaître que nous sommes des apprentis en permanence la seule chose que je demande mais comment devenir maître il faut bien qu'il y ait des maîtres vie mais ça n'empêche pas on peut dans le parcours on pourrait dire hiérarchique initiatique on peut passer d'apprenti à compagnon de compagnon à maître puis après passer dans les ateliers supérieurs mais il ne reste pas moins que dans le comportement on peut avoir cette humilité de se prétendre apprenti et car quel que soit le grade même en atelier supérieur il y a encore beaucoup à apprendre et moi je le lis toujours j'ai tellement à apprendre et c'est pour ça je demande au Seigneur de bien vouloir me garder et tu vois je parle au corps de lui tu m'as influencé donc je dis je demande que le Seigneur me garde un peu un peu corps sur terre avant de m'embarquer en haut pour commander les légions célestes donc s'il me laisse un peu sur terre j'irai encore un peu plus loin mais il est évident que mon plaisir ce serait qu'on reconnaisse mon humilité que je ne cesse de dire comme tu l'as remarqué mais en même temps qu'on dise que j'ai quand même fait un sacré petit bout de chemin c'est ça mon petit orgueil voilà merci Jean-Claude nécessaire l'orgueil pour avancer un petit peu ça stimule sans étouffer qui que ce soit voilà c'est pas la gravage du cheval mais c'est un peu l'aiguillon qui fait marcher le bœuf alors tu viens de parler de Claude Claude Lamamy est un auditeur de radio ici et maintenant et avant que de le laisser parler la surprise qu'il m'a envoyée il y a quelques jours écoutez bien Claude Lamamy est auditeur de radio ici et maintenant mais il est aussi musicien une ronde incroyable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 En général, souvent les gens ne le savent pas, mais quand on en parle, c'est peut-être une erreur des Égyptiens, comme si les gens-là allaient se tromper comme ça. Dans un ensemble où tout est d'équerre, pourquoi une pyramide en biais ? Après, de plan en plan, de plan successif en plan successif, chaque plan en générant un suivant, on s'aperçoit que cette petite pyramide de Kenkawes est comme une trotteuse sur un double cercle. Alors, je l'ai mis, comment ne pas penser à un satellite en orbite ? Certains vont même jusqu'à dire que le sphinx est une représentation de la pyramide de Kéops, tout simplement. Alors, je serais un petit peu plus réservé, parce que c'est le professeur Guillet qui a fait quelques travaux assez intéressants, puis après il les a laissés, en disant que le sphinx peut être la représentation de l'humanisation de l'animalité ou l'animalisation de l'humanité. C'est peut-être la théorie que je serais tenté de privilégier, passage de l'animal à l'homme. Comme dans un ensemble, comme le plateau de Guizet, tout est en monument carré, voire au pire rectangulaire, mais carré. Comment peut-on avoir une des pièces du dispositif qui soit avec une forme sculptée animale ? C'est comme un champ, vous avez un champ avec des piquets, une clôture, des piquets rouges, tout d'un coup il y a un piqué bleu, vous allez dire pourquoi un piqué bleu ? Bon ben là, pourquoi une forme animale ? Dans un ensemble, tout est basé sur des formes carrées. Moi je pense que c'est pour attirer l'attention dessus, ça paraîtrait une réponse valable, tout au moins assez sérieuse. Et en l'occurrence, on pourrait comprendre le passage de l'animal à l'homme. D'autant plus que Maillère, alors là ça ferait aller trop loin, mais Maillère, c'est 1617 Maillère, a fait quelques dessins dans la Talente fugitive, des dessins assez expressifs, et on s'aperçoit qu'il y a un discret coup d'œil, une discrète allusion à la transformation peut-être d'un animal en homme. Tout ça va très très loin, et là le temps manque pour parler de tout ça dans le détail. Oh non, nous avons toute la nuit. Oui, non, mais enfin, ça va extrêmement loin. Certains autres disent que les pattes ont été construites après la tête. Alors, faute d'explication précise, on peut penser que l'hypothèse généralement diffusée d'un massif rocheux taillé, on peut penser que l'hypothèse tienne. Par contre, il est évident que la tête a été rajoutée, elle. Et les pattes, certainement aussi, pour une bonne partie, ont été rajoutées. Ça c'est assez flagrant, quand on voit les photos, d'ailleurs j'en mets dans le livre, puis j'en remets dans le livre suivant, on sent manifestement un ajout. Le sphinx a été construit après les pyramides, avant ou en même temps ? Alors, officiellement, on peut dire qu'il a été construit en cours de route, en même temps que la pyramide de Kéfrène, et que la tête du sphinx représenterait le pharaon Kéfrène, c'est-à-dire dans l'ordre du milieu, puisqu'on a Kéops, Kéfrène, Micarinos. Donc, les versions à peu près officielles, ou celles qui circulent, c'est d'un sphinx construit à l'époque de la deuxième pyramide, et avec la tête présumée de Kéfrène. Moi, ça ne me va pas du tout comme expression, et je suis plutôt tenté de dire que, fort de tout ce qu'on voit comme tracé géométrique, le sphinx a été ou fait avant, ou dessiné avant. Ça c'est net et clair, là je peux me battre avec qui on veut là-dessus. Donc, s'il n'a pas été... Mais quel est l'intérêt d'avoir dessiné le sphinx, et de l'avoir bâti, par rapport aux trois pyramides, celles qui sont les plus proches du sphinx ? Quelle est l'utilité ? Quelle est la présence ? A quoi sert la présence du sphinx ? Alors, on est obligé de faire des spéculations. La présence du sphinx, déjà sa forme, c'est pour attirer l'attention, à mon avis. Deuxièmement, le message du sphinx, passage de l'animal à l'homme. Troisième message, comme il est le centre du dispositif, je ne peux pas expliquer mes cartes à la radio, comme il est le centre du dispositif, il allait de soi qu'il fallait qu'il soit représenté. Et en plus, ça ne serait qu'une vieille habitude, si on reprend la pyramide de Mars, où il y a, a priori, bien avant tout ça, sculpture d'une tête humanoïde, même si la NASA s'en est défendue après, dans des conditions extrêmement douteuses, que j'explique également, et sur lesquelles ils se sont bien gardés de répondre, de même qu'ils ont été recontrôlés après, sans l'avoir dit à personne, pour donner une version très édulcorée. Il parle de la tête, mais il ne parle pas des pyramides qui sont à côté. Jamais, alors là, moi qui suis un peu spécialiste, je peux vous dire que jamais on n'a vu une désinformation aussi criante. C'est vraiment se moquer du monde. Et personne ne réagit là-dessus, d'ailleurs. Tout le monde l'accepte comme tel, à part quelques-uns qui disent, bon, on nous a menti, mais ils ne sont pas armés pour casser la version officielle, et pas armés, au point de vue relationnel, pour faire passer leur message. Enfin bref, il y a donc une tête présumée humanoïde sur Mars, tout comme là, mon collègue Gruet, à l'époque, avait découvert, en partant des mêmes types de raisonnements, sur des clichés de la NASA, une tête présumée sur la Lune. Alors si on retient ça comme valable, et j'ai de bonnes raisons de penser que ça l'est, on rencontre... Ça te contrarie si je ne suis pas d'accord avec toi ? Ah ben, ça ne me contrarie pas du tout. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir ce que tu as comme argument. Mais je te termine les miens, si tu le permets. Et en l'occurrence, donc, si on rencontre une tête humanoïde sur Mars, une tête, genre lupus, par contre, petit gris, sur la Lune, il n'y aurait rien de drôle, parce que ces civilisations de l'espace aient construit, si vous voulez, cette tête de sphinx sur l'Egypte, qui serait en fait le point de départ d'une incrustation et d'un développement de la vie sur la Terre. Voilà mon raisonnement. Alors maintenant, Jean-Claude, les lecteurs, les auditeurs vont être avides d'entendre ta conception. Un peu plus avant dans l'émission, tu commences ce livre, Les mystères du temps, des pyramides d'Egypte aux pyramides de Mars, tu commences très fort, tu commences, les intelligences de l'espace ont commencé par coloniser l'Egypte. Oui. Les intelligences de l'espace. Alors, c'est parce que, je l'ai dit au début d'émission, je ne suis pas farouchement convaincu de Dieu, je suis incapable d'aller définir les autres forces, mais il y a tellement de possibilités, que je les appelle les forces ou les intelligences de l'espace, ce sera ce qu'on voudra, les prévisions sont libres. Tu me fais rire, Guy Claude Mooney. Pourquoi ? Plutôt que de reconnaître l'existence de Dieu, oui, de Dieu, on va le placer dans l'espace, dans des intelligences extraterrestres. Oh non, on joue souvent avec ça. Moi, j'ai un langage un peu plus court, en disant, si c'est Dieu qui a fait Dieu, et si c'est Dieu, que faisait-il avant de faire le monde ? Alors, Dieu, pour moi, est dans un schéma un petit peu trop strict. En plus, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, le ciel, je suis allé dire, nous en préserve. Il peut se tromper. Je ne vois pas Dieu avec des kilomètres de boyaux. Alors donc, l'image de Dieu me gêne. Mais là encore, je n'ai aucune autorité pour contester Dieu. Moi, je veux bien. Simplement, je dis qu'il faut ouvrir sur d'autres hypothèses. Et là encore, on marche en fonction de nos raisonnements. Où dans le temps, il était facile pour un Gaulois d'avoir peur que le ciel lui tombe sur la terre, de voir l'esprit des eaux, l'esprit des arbres. Tout ça, ça évolue. Et aujourd'hui, on peut dire, il y a encore une part... Quand on voit quand même, si on prend l'être humain, les milliards de cellules que nous avons, et tout ça est parti de quoi ? D'un petit spermatozoïde et d'un petit ovule, de rien du tout. Et on est arrivé à ce programme qui est existant et qui ne laisse pas de traces en volume et qui fait de nous, aujourd'hui, ce que nous sommes. Alors donc, il y a encore tellement à faire, je ne vais pas me risquer dans des probabilités ou des descriptions. Il y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi. Les Égyptiens, qui ont laissé beaucoup d'écrits, beaucoup de parchemins, n'ont jamais, jamais, s'il y a un contradicteur, nous l'accueillerons avec plaisir, nulle part, on ne le trouve dans les écrits égyptiens, de traces, de la construction des pyramides. C'est quand même un monde ! Je pense bien. Alors là, je peux être précis, puisque j'étais un des premiers à soulever ça. Il n'y a rien... On voit comment on construit les temples, on voit les rampes, on voit tout ça, mais les pyramides, jamais. Et je l'écris dans mon tout premier ou deuxième bouquin, il est évident qu'il y a un secret d'État, ou alors que ce n'était pas eux, et ils ne savent pas. Alors dans un cas comme dans l'autre, l'énigme est assez grosse. Apprenons la première hypothèse, secret d'État, oui, non ? Secret d'État, pourquoi pas ? Si on reprend l'hypothèse que j'ai pu émettre en cours de route, les pierres des pyramides moulées et non taillées. Alors là, ça peut être un secret d'État. Seulement, c'est une des deux versions possibles. Où ça a été fait avant eux par d'autres, ils en ont repris l'héritage, où ils ont pratiqué une technique qui s'appelle la technique de la pierre moulée, où partant, ce serait long expliqué, de Natron, etc., et ainsi de suite. Ils ont... C'est Davidovitch qui a soulevé ce problème-là. C'est un ingénieur qui, d'ailleurs, maintenant était aux États-Unis... Et non pas Davidovitch. 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 Certains l'ont appelé aussi Davidovitch. Davidovitch ou Davidovitch. C'est pas grave, je pense pas qu'il me fasse un procès. Et en l'occurrence, c'est lui qui a lancé... Il habite d'ailleurs maintenant auprès de chez moi, c'est amusant, après avoir été aux États-Unis. Et Davidovitch a lancé la théorie de pierre moulée, en se basant sur le fait qu'il avait trouvé des plumes dans les pierres, qu'il y avait dans la composition des pierres des produits qui ne figuraient pas dans la carrière, etc. Donc son affaire, elle tient la route. Par contre, il lui manquait deux éléments qui ne tiennent pas. Alors moi, je les ai... Attends. Pardon. Restons à cette hypothèse. Oui. Des pierres moulées. Oui. Ce que je voudrais dire, si j'ai bien compris le passage un peu ardu de ce livre que tu viens d'écrire, qu'il y aurait eu des moules prêts, que les Égyptiens avaient la connaissance de polymérisation. Oui. Avec des produits qui auraient fait que, en mélangeant avec l'eau, les pierres monumentales, 30 tonnes, 40 tonnes, auraient pu être constituées sans qu'il y ait besoin de porter, de lever, de mettre des échafaudages. Si. Là, tu vas un peu vite, Jean-Claude. Je t'en prie. On peut faire les pierres, quel que soit leur poids et tout, mais ça ne les monte pas pour autant. Et après, il y a un deuxième problème qui est la montée. Dans la théorie de Davidovitch, lui, il voit monter des sauts de badré couler sur place au fur et à mesure. Or, comme je l'ai expliqué, moi, dans mon livre, ça ne tient pas trop. Et pour cause, il lui manque à lui deux éléments. C'est la connaissance du sous-sol, telle que moi, je la démontre à travers nos plans qui sont manifestement incontestables. Il lui manque la connaissance du sous-sol où ont été fabriquées, moulées ces pierres. Et la deuxième chose qui lui manque, c'est le moyen d'élever à ce moment-là ces pierres préfabriquées sur place. Oui, monter comment ? Alors, comment ? J'apporte une réponse, qui est le dit. Le dit, c'est un hiéroglyphe égyptien en forme de triangle, avec un petit triangle en bas. Quand on dit triangle, chez les égyptiens, ça peut être un cône, puisqu'il représente à plat ce qui peut être volume. En l'occurrence, la NASA, d'ailleurs, finance un projet depuis quelques années de double circulation, de double, comment dirais-je, de double mouvement de cône pour créer une sorte de lévitation. Alors, il n'est pas absurde de dire que le dit peut représenter un appareil capable de créer, de casser la pesanteur. Et ça se confirme. Alors, pareil, le temps manque pour rentrer dans le détail. Mais tout ça, je vais l'expliquer. Ça peut expliquer après comment, dans ce kit de pierres qui arrive à l'emplacement de la pyramide, comment après elle se lève, on pose des mains dessus, ça marche tout seul. Le dit étant à l'origine un hiéroglyphe ? Oui, il fait partie de la famille et sur laquelle personne ne s'interroge. Alors, vous avez quand même quelqu'un qui a soulevé le problème, c'est le professeur Leclan, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui a dit effectivement que les Égyptiens n'indiquent jamais comment ont été construites les pyramides. Et par contre, le professeur pour lequel j'ai un immense respect, le professeur dit, on ne le saura sans doute jamais. Alors, à ça, je réponds, si, moi je présente une version, et qui tient la route. En prenant le hiéroglyphe, le dit comme signe-clé et modèle de concept, on le trace en lui donnant une hauteur de 0,5236, ce qui nous ramène à la coudée royale de Memphis. Exact, exact. Faut-il respecter des angles ? Ah ben, obligatoirement, si on lui donne une longueur 0,5236, il y avait, je ne sais plus, parce que je n'ai plus toutes mes croquilles en tête, il y a évidemment une base qui est précise, et ça donne un angle de 27 degrés. Et après, alors là, on s'amuse follement, il y a toute une géométrie qui apparaît... 27 degrés, réponse exacte. Ah bon, merci. Je te demande du long bleu. Merci, monsieur l'animateur. Et en l'occurrence, donc, partant de ça, il y a une géométrie farouche à l'intérieur. Alors, c'est un hiéroglyphe bébête qu'on voit souvent avec le angle, ce qu'on appelle la croix de vie. Ils marchent toujours ensemble. Ce qui veut donc dire qu'il y a un lien dans l'origine, dans l'emploi, on a affaire à des mécanismes très poussés, au point de vue d'une électronique d'avant-garde. Et il y a même encore certainement des choses qu'on n'a pas redécouvertes depuis. Et enfin, ça, pareil, c'est difficile à expliquer à la radio, mais enfin, qu'on sache que moi, j'ai pris la responsabilité de l'exposer, déjà dans d'autres livres bien avant, et j'ai pas reçu de papier bleu, personne ne s'offusquait de mes idées. Mais alors, si l'on prend la thèse de Guy Claude Mooney, des Pierre Moulet, il n'y a jamais eu de milliers, de centaines de milliers d'esclaves qui ont travaillé à la construction des pyramides ? Non. Et d'ailleurs, c'est un raisonnement qui avait été tenu dans le passé, ça. Les esclaves travaillant sous le fouet. Et puis, de plus en plus, pour des raisons diverses, maintenant, on arrive à penser, compte tenu du village qu'on a retrouvé, le village des ouvriers, etc., etc., on arrive à penser qu'effectivement, il n'y a pas eu tellement de monde. Ça va donc en confortant ma théorie. Alors, quels sont les êtres, les hommes, les êtres humains ? Qui a construit les pyramides ? Sans trop défleurer le livre. Ben, disons, comme ils ne m'ont pas laissé de témoignages écrits, que même en vision... Oui, ça peut arranger beaucoup de personnes qu'ils n'aient pas laissé d'écrit. On peut échafauder toutes les hypothèses les plus invraisemblables. Oui, mais pourquoi voudrait-on... Enfin, disons, ça m'arrangerait, moi, qu'il y ait des écrits. Mais les écrits apparaissent peut-être naturellement pour des gens évolués. Si on comprend ces clés chiffrées qu'on ne sait pas décoder, si on prend d'autres choses, prenez par exemple les crop circles, nous, quand on envoie une sonde dans l'espace, on lui colle une petite plaque d'or avec l'indication de la Terre, l'homme, la femme, en montrant leurs différences sexuelles, etc. On envoie ça dans l'espace en espérant que des gens vont répondre eux-mêmes par le jeu des crop circles, c'est-à-dire ces traces dans les champs qu'on voit par les blés ou autres couchers qui ont dû exister dans le passé. Mais comment il n'y a pas de traces d'entrée ? Personne ne la remarquait. Et le paysan du coin faisait penser que c'était une tornade ou autre chose. Bon, ces crop circles qui des fois représentent des figures tout à fait liées à certains trucs égyptiens, à certains motifs égyptiens. Il y a peut-être quelque part dans l'espace des intelligences qui disent en riant, parlant de nous, mais ces crop-là, ils n'ont rien compris. Alors, qu'on n'ait pas de détails sur la manière de travailler les pyramides, pour le moment, ne me choque pas. Tu parles aussi de l'évitation. Et tu apportes des croquis, page 29. Oui, avec le dit précisément. Avec le dit, oui. Ce qui d'ailleurs sera peut-être quelque chose de confirmé, quand le projet de la NASA sur lequel on ne parle pas beaucoup, veut précisément qu'un double conne crée une sustentation. En fait, on est là-dedans et moi je l'écris bien avant qu'eux en parlent officiellement. On retrouve des dessins d'ailleurs d'Égyptiens main gauche, main droite, près de pierres et ils ne touchent pas ces pierres et les pierres sont en élévation. Voilà. Alors au début, j'avais interprété ça comme un signe... Et je n'ai pas dit, je n'ai pas prononcé le mot élévation au hasard. Ah bon. Alors, au début, j'avais pensé que c'était une opération de magnétisme et puis après, c'est là que j'ai dit mais effectivement, si l'Égyptien voulait montrer par ces hiéroglyphes qu'il y a eu une opération de lévitation, comment pourrait-il la montrer ? Effectivement, sinon que l'Égyptien avec ses mains au-dessus des pierres, sous-entendu, elle monte toute seule. Il n'avait pas, ce n'était pas dans ses habitudes de faire une flèche pour monter que ça monte, etc. Alors élévation, c'est également le sens... L'offrande ? De l'offrande. Offrande, élévation, le pain, etc. Le pain donnera une offrande. Donc élévation, si on joue un peu sur les mots, c'est tout à fait de circonstance. Dans l'appellation, donc, du dit. Ça remet en question tout. Mais je pense bien. C'est pour ça que je dis... Christian Jacques ? Alors Christian Jacques, je dirais qu'un peu de tendresse, que Christian Jacques était sur la bonne piste aussi au début, et puis un peu méprisé par ses collègues. Bah, il les a envoyés promener, et puis il a laissé tomber ses recherches qui, comme les miennes, demandent un certain temps avant d'être reconnues. Et puis Christian Jacques a dit, je vais faire des livres comme Cécile Saint-Laurent, et puis je gagnerai beaucoup d'argent, puis je suppose qu'il a dû ajouter, comme ça j'irai dans les restaurants, où mes collègues si méchants n'iront pas. nous ne pourrons pas aller. Tu as évoqué avec Claude Lamamy tout à l'heure des réseaux souterrains sous le plateau de Guizet. Réseaux souterrains, mais des réseaux d'eau, parce qu'il fallait bien de l'eau, si ta version est exacte. Oui. Alors, les réseaux, d'abord, on les a reconstitués, alors pareil à l'époque avec Guigruès, on a reconstitué les réseaux par une géométrie flagrante qui est partie du dessin des galeries de Kéops. Bon, ça, pareil, il faut voir le livre, mais enfin, je n'ai trouvé personne qui contredise l'hypothèse. Ensuite, là-dedans, il y a des canaux. Les canaux, vraisemblablement, permettaient un circuit d'un fluide hydraulique, d'un fluide de l'eau, en l'occurrence, et le tracé qu'on donne montre qu'il y a un circuit d'eau vraisemblable entre le Nil et le dessous de Kéops, etc. Or, ce circuit d'eau, à un moment, il y a un croisement et ce croisement peut représenter une espèce d'île souterraine, quelque chose comme ça. Or, Hérodote, Hérodote qui a vécu à mi-chemin entre la construction des pyramides et nous, Hérodote a dit en partant de ce qu'on appelle la commune renommée, c'est-à-dire ce qui se dit autour, Hérodote a dit le roi Kéops n'est pas enterré dans la pyramide, il est enterré sous le plateau dans une île entourée d'eau alimentée par un canal venant d'une île. Alors, c'est là où j'ai... Alors, je trouve ça extraordinaire d'avoir autant de similitudes avec Hérodote, ça rendrait orgueilleux. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que par contre, il y a une petite différence entre Hérodote et nous, c'est qu'Hérodote disait un circuit d'eau alimenté venant d'une île, alors que moi, j'ai dit non, ce sont les effluents qui sont rejetés au Nil. Mais vous prenez compte la précision qu'on a ensemble sur ce tracé, lui, qui l'a dit, je ne sais pas combien, un mille ans avant Jésus-Christ, et que nous, on dit, en 2000, s'il y a une similitude dans le tracé, que je n'ai rencontré nulle part ailleurs. Et précisément, si tous ceux qui lancent des théories sur l'Égypte voulaient bien prendre en compte un petit peu nos hypothèses, sans forcément les agréer, mais en les prenant... Écoutez au moins. Voilà, ils les écoutaient au moins. Et ça répondrait à pas mal de leurs questions. Alors, Kéops n'est pas dans la pyramide ? D'après nos travaux, non. Je parlais d'un squat tout à l'heure. Oui, non, mais alors, il n'a pas squatté la pyramide, et quand, je ne sais plus qui, là, parce que vous savez, ou vous ne savez pas, les auditeurs ne doivent pas le savoir, pendant tout le premier sommet de 2005, c'est un conflit entre toutes les grandes structures françaises, y compris l'Élysée, et les milieux d'égyptologie. Tout ça, parce qu'il y a eu un problème entre deux personnages, et... Le Monde. Le Monde a fait un article là-dessus, en y consacrant, je crois, une page, au minimum, une demi-page ou trois quarts de page. Penses-tu à Opération Pyramide ? Je ne sais pas, non, pourquoi ? Parce qu'il y a six pages dans Le Monde que j'ai retrouvées. Quand ? Non, il y a quelques mois, la dernière. Ah ben, c'est peut-être ça, je ne sais pas, il y a dû y avoir plusieurs articles, l'article que j'avais vu confirme ce que j'avais entendu, parce que comme je connais un peu de monde et que je gravite un peu partout, j'avais entendu parler de cette polémique énorme qui opposait les structures, des personnages importants, pour une affaire toute bête, c'était parti du dallage de la Chambre de la Reine, où quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'est, dormions peut-être, je ne sais plus, avait dit que le dallage de la Chambre dite de la Reine avait été bougé et qu'il y a quelque chose en dessous et il pensait que c'était la Chambre de Chéops. Ce à quoi je réponds, qu'il y ait quelque chose en dessous, c'est très très vraisemblable, mais pour autant, pas forcément de Chéops, puisque pour moi, Chéops est plutôt enterré, ça rejoint un peu ce qu'avait dit Rodot, dans cette fameuse île souterraine et qui d'ailleurs a été décrite aussi par, comment il s'appelle, par Edgar Cayce. Tu parles de Edgar Cayce, un Américain, visionnaire, qui était en état d'hypnose et dont la femme recueillait les paroles. Oui, oui, et à l'époque, il n'y avait pas d'enregistreur, c'était pris en sténo, agent de sténo. J'ai retrouvé également un article dans Historia, comment a-t-on construit les pyramides ? Il y a une polémique chez les égyptologues. Mais ils ont toujours été en polémique entre eux, même sur rien. D'ailleurs, Christian Jacques a fait quelques remarques pleines d'humour là-dessus. Je laisserai au lecteur et à ceux qui disent Christian Jacques de se régaler quand ils tomberont là-dessus. Claude Lamamy, des questions à qui Claude Mouni ? D'autres questions, là on est en plein sur le sujet avec l'Egypte. Moi, c'est au départ ce qui m'a interpellé et apparemment, ça confirme, c'est le point de départ de ces recherches, en tout cas. Et ce n'est pas fini, heureusement. On n'a pas un moment, je pense, avec cette histoire d'Egypte. Mais cette histoire, cette hypothèse de Pierre Moulet, ça vous satisfait ? Ah oui, complètement. Je trouve ça vraiment intéressant. Non, non, ça me paraît logique, surtout en fait. Moi, je suis aussi quelqu'un d'assez pragmatique. J'essaye aussi, à mon humble niveau, d'essayer de comprendre quelque chose dans cet enchevêtrement d'informations énormes. Mais ça me paraît le plus rationnel, tout ça. je n'ai jamais cru ces histoires de milliers d'esclaves qu'on fouettait jusqu'à la mort pour porter des pierres. Bon, c'est complètement aberrant, ça. Aujourd'hui, il faut être un peu logique. Non, non, je pense que... Alors après, moi, je n'en sais rien. Dans ce que dit Claude Lamamy, dans ce que dit Claude Lamamy, ça me fait rappeler qu'au début, tu avais posé, Jean-Claude, une question sur l'origine de la recherche ou des hypothèses. Effectivement, je n'ai pas répondu à ça. Donc, je m'étais trouvé dans la chambre de Kéops, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 5 heures du matin, etc. Et est-ce que c'est à ce moment-là que la lumière s'est faite dans ma tête ? Je n'en sais rien. Mais je me suis interrogé sur le hank, le hank qui est la croix de vie, la croix égyptienne, la croix du Nil, que certains portent comme un porte-bonheur, etc. En l'occurrence, je me suis interrogé. Alors là, ça vient de ma formation d'officier, d'expert comptable, etc. C'est ce qui m'a amené à m'interroger. Mais il y a des millions de personnes qui passent devant l'ancre qui est dessiné, sculpté et autres. Personne ne s'interroge. Il n'y a pas un livre consacré à l'ancre à part le mien et un autre. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. C'est un ami qui a écrit de son côté, mais lui, uniquement en ésotérisme. C'est dommage, mais du coup, ça me laisse la primauté de la réponse technique. Donc, le hank, à force de recherche, je découvre qu'il n'y a rien et que personne ne s'en est soucié. Je recherche et de fil en aiguille, avec d'ailleurs Gruet, nous sommes arrivés à une réponse précise. Alors là, évidemment, qu'il est passé l'imagination et puis à partir de ce moment-là, ça ne s'arrêtait plus. Ayant mis le doigt dans l'engrenage, les choses se décryptaient d'elles-mêmes. Autrement dit, on a tiré sur le bon bout du fil et après, tout vient. Voilà. Livre écrit par Guy-Claude Mounil-Ankh, Ankh s'écrivant A-N-K-H, souvenez-vous de tout Ankamon, L'incroyable technologie cachée des Égyptiens, un livre paru aux éditions Les Trois Spirales. L'incroyable technologie cachée des Égyptiens, si elle est cachée, comment as-tu fait pour remonter les sources ? Non pas celles du Nil, mais... Je pourrais bomber le torse, mais c'est pas ça. Il y a peut-être un peu de hasard. Je lui ai dit peut-être un clin d'œil d'en haut quand je me suis trouvé dans la chambre de Kéops. Là, je ne sais pas répondre. Il y a des mécaniques qui nous échappent. Ou peut-être, comme officier d'action psy, peut-être que j'avais un mécanisme de réflexion plus approprié. C'est en décryptant le Ankh que j'ai pu continuer et puis m'apercevoir qu'il y avait une filière étonnante qu'on avait sous les yeux. Elle attendait simplement que nos esprits soient niveaux parce que on découvre, admettons, le schéma de l'électromagnétisme. Or, l'électromagnétisme, on faut remonter à Branly, 1901, pour la diode, par exemple. Or, 50 ans avant, ces faisceaux électromagnétiques existaient déjà et fonctionnaient, mais personne ne s'en était occupé. alors, il a fallu attendre qu'arrive au moins la petite pièce mécanique, électronique pour comprendre ce qui se passait et utiliser des réseaux qui existaient déjà. C'est certainement ça. Il a fallu qu'on arrive à un moment où on a assez de connaissances pour porter plus loin. C'est ce que j'expliquais mon rôle. Je bâtis un escalier, il y a des paliers qui partira de ce palier-là pour aller plus loin et ainsi de suite. Mais pourquoi les égyptologues ne te suivent pas, dit Claude Mouni ? Oh, je ne dis pas qu'ils ne me suivent pas. Je n'en ai pas un, à ma connaissance, qui écrit que Mouni s'est trompé. Il s'en garde bien. Il n'y en a pas un qui va aider. Tu imagines cette hypothèse des pierres moulées et non pas des pierres taillées transportées ? C'est ahurissant. David Ovid l'a dit, personne ne l'a suivi, mais maintenant, petit à petit, quelques journaux se sont mis à en parler comme hypothèse. On introduit tout doucement David Ovid. C'est-à-dire que ces journaux qui ont ri de lui au début, maintenant le glissent parmi d'autres, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a d'autres questions qui en découlent. Et les questions, moi, j'y réponds à ces questions-là et que j'y répondais déjà bien avant. Voilà. Claude Amami ? Moi, ça m'évoque une réflexion à propos du langage parce que là, on parle par exemple des mots comme Ankh, etc. Moi, ce qui m'interpelle un peu de derrière tout ça, c'est que les hiéroglyphes sont des dessins. On associe des sons. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas une recherche ? Est-ce qu'elle a été faite ? Quel est le lien exact entre cette langue ? Est-ce que c'était une vraie langue ? Enfin, on suppose que oui quand même, mais est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a un lien, on peut trouver vraiment le lien entre les sons ? Est-ce qu'on a le vrai sens de cette langue ? Ou est-ce que c'est une interprétation purement philosophique ? Non, on n'a pas été tellement plus loin que Champollion, lequel prudemment avait dit que les hiéroglyphes avaient encore beaucoup à dire en jouant sur la couleur, etc. Donc, il a pressenti que ça allait plus loin, mais le pauvre, avec les connaissances de son époque, ne pouvait pas envisager l'électromagnétisme, la radio, etc. Ce n'était pas possible. Alors, là-dessus, les recherches n'ont pas été relancées. Par contre, moi je suis resté attentif et ça rejoint à notre affaire des nombres. On sait que dans le système hébraïque, avec la Kabbalah, etc., on lit la lettre et le nombre. Or, depuis longtemps, pour d'autres raisons dues à ma formation aussi, je pense qu'il y a une espèce de cohésion entre la vibration d'un nom et d'un nombre. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas moi qui vais prétendre répondre à ça. Simplement, je pose la réflexion. Kepler l'a mis en évidence, Guy Claude Mooney. Hein ? Ah oui, oui. Kepler l'a mis, Johannes Kepler l'a mis en évidence. Oui. Mais enfin, pour aller plus loin, les scientifiques crieraient si je leur donnais plus officiellement des interprétations. Je me borne à dire simplement qu'il y a curieusement un lien permanent entre nombre, chiffres, vibrations, etc. Et à tel point, alors là, je me lance dans un truc qui risque de faire rire quelques-uns, c'est que une personne extrêmement... Je ne sais pas si on connaît, c'est Dronnin qui a fait un livre qui s'appelle La Bible décryptée et dans laquelle il donne le nom de l'assassin de Beguine et le nom de son assassin. Mais il ne dit pas M. Beguine sera assassiné par M. un tel. Les noms se retrouvent en décalage. C'est-à-dire, il faut que l'événement ait eu lieu pour qu'on puisse en faire le rapprochement. Et le nom de l'assassin était dans la Bible. Bah oui. Bah oui. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est cette manière de s'exprimer et un garçon charmant à Paris qui travaille sur ordinateur suivant les méthodes de Dronnin a fait des recherches en ce qui me concerne. Et il a trouvé mon nom 30 fois dans la Bible par les mêmes systèmes de méthodes. Alors, ça interpelle la réveillement... Mouni, M-O-U, N-Y. N-Y. Marquis que Mouni est répandu, c'est le troisième nom de Bouddha, un sac à 4 Mouni, etc. Bon, les princesses Mouni à tout le bazar, on ne va pas faire une émission sur mon art généalogique. Ravi de t'accueillir Maître. C'est la moindre des choses pour que ça te raconte. Alors, en l'occurrence, donc il y a des liens indiscutables dans tout ça et quand la Bible met 30 fois mon nom, ça fait sourire et je me garderais bien de le mettre sur mes cartes de visite. Mais, par contre, où on rit moins, c'est que suivant le raisonnement que je viens d'exposer, qui avait une similitude, nombre, lettre, etc. Je me disais que si je ne me trompais pas, peu importe la langue, on doit trouver la même similitude pour une chose donnée dans n'importe quelle langue. Eh bien, en l'occurrence, quand je prends l'exemple, parce que je m'y suis intéressé d'assez près quand même, de mes 30 fois mentions dans la Bible, ça se trouve, quelle que soit la traduction, en anglais, en latin ou éventuellement en autre langue. Alors là, ça semblerait confirmer mes théories dans lesquelles je dis que je suis incapable d'aller plus loin. Mais je livre un indice à ceux qui ont capacité et volonté pour fouiller un peu cette affaire, soit pour me la casser ou au contraire l'exploiter. D'ailleurs, l'exploiter serait tout à fait dans le sens de mon humanisme. Claude, la mamie vient de parler de Champollion. Mais la pierre de Rosette, qu'en est-il ? Le canon royal de Turin, qu'en est-il ? Oh, la pierre de Rosette, elle est toujours en Angleterre. parce qu'ils l'ont pris. Et lui, Champollion a travaillé avec une copie, ce qui prouve qu'on peut faire de bonnes choses même avec une copie. Turin, etc. C'est encore un autre problème sur lequel je manque d'éléments, mais qui ne me dérange pas. Certains ont parlé du flash de la résurrection. Alors pour le moment, ce sont des combats terre à terre sur la datation d'un seul. Alors en disant tel bout a peut-être été rapporté, ceci, cela, ce sont des discussions sordides de savants qui se battent entre eux. Et ça ne fait pas traditoire en définitive. Comme ça arrive souvent. Alors donc, ça ne fait rien avancer du tout. Mais Champollion a véritablement décrypté les hiéroglyphes. Ah oui, ça c'est flagrant. Est-ce que nous pouvons apprendre, nous maintenant, toi, peut-être... Ah oui, oui, oui. On peut écrire avec des hiéroglyphes. Absolument. Il y a même une école à Paris qui doit s'appeler Kéops, mes souvenirs sont bons, qui se spécialise là-dedans. Aucun problème. T'imagines notre président de la République avec des discours en hiéroglyphes ? En hiéroglyphes, ce serait amusant. Au moins, comme ça, je ne risquerai pas d'un AVC. Est-ce qu'on a bien découvert les hiéroglyphes de l'obélisque place de la Côte d'Ordre ? Je ne suis pas convaincu. Il y a encore des banques. On en parlait, je ne suis pas convaincu de ça. Je n'ai pas d'éléments précis. Et ce sera intéressant, évidemment. Il y a des tas de choses comme ça qu'il faut aller fouiller. Mais on se base essentiellement que sur les travaux de Jean-Pierre. Je voudrais expliquer une anecdote amusante. Quand je me suis trouvé en Égypte, je suis parti du principe que quand on a dégagé le sable autour des pyramides ou autour d'un temple, le bulldozer s'est bien gardé de descendre plus bas pour après remblayer. Il s'arrêtait quand les crédits étaient épuisés ou son carburant. Donc, fort de cette impression, avec mon talon, je gratte. Et grattant le sol, à un moment, je trouve un espèce de tesson. Vachement content, je regarde, ce tesson était écrit en arabe. Alors, je me suis dit, pas de veine, ça veut donc dire que c'est depuis 600, ce n'est pas d'avant. Et je montre ça à ma guide, qui d'ailleurs m'avait dit en riant, vous cherchez des antiquités. Je dis, ben oui, ça ne me paraît pas absurde, parce que je suis sûr que le bulldozer n'a pas gratté un centimètre de plus. Donc, chaque fois que moi je gratte, je dois me taper une décennie ou un siècle. Et le soir, je lui montre donc mon petit morceau de poterie avec les caractères en arabe. et elle me dit, oh là là, ceci, cela, or ça datait donc de 700, 750 après le Christ. Or, c'est déjà pas mal. Et elle me dit, vous avez les autres pièces ? Je lui dis, bien sûr, madame, le service complet, les tasses, etc. C'est pour vous dire le degré de naïveté qui est pratiqué par les gens pourtant les plus versés en la matière. Et c'est peut-être là l'avantage d'être un petit bonhomme tout simple. Je peux vous dire, vous qui nous écoutez, Rantenne, Claude Lamamy et moi sommes carrément écroulés de rire. Vous confirmez, Claude ? Ah oui, c'est très drôle, cette histoire. C'est excellent. D'autant plus qu'elle est vraie. C'est encore plus drôle. Oui, alors, Guy Claude Moniz, je ne vous ai interrompu. Non, j'en avais terminé avec ce passage-là. Huitième partie de ce livre, Les mystères du temps des pyramides à Mars, sous-entendu des pyramides d'Egypte aux pyramides de Mars. C'est aux éditions Les Trois Spirales. La huitième partie, au commencement, était le verbe, mais, écrit Guy Claude Mooney, on oublie que le membre était aussi verbe. Voilà. C'est un peu ce que j'ai fleuré tout à l'heure. Il est évident qu'il y a un lien étroit auquel on ne pense pas parce que ça échappe à notre culture entre le verbe, le nombre. C'était trop simplifié par certains analystes ésotéristes, mais il y a gratté là-dessus par la vibration. ou ce qu'on veut, je ne sais pas. Tu me laisses lire les quelques lignes de cette huitième partie. Tout est venu de Dieu ou de l'agencement des forces de l'univers. Mais le tout peut être supérieur à la somme des parties. C'est une approche que nous oublions. Pourtant, la grande surprise dans l'élaboration du champagne est le mélange des crus. L'assemblage donne une appréciation finale supérieure à ce que donnait le meilleur de ces crus. au lieu d'être une misérable partie d'une volonté supérieure, nous sommes, et je trouve que cette phrase elle est très forte, au lieu d'être une misérable partie d'une volonté supérieure, nous sommes peut-être les briques qui feront le mur. Et au jour d'aujourd'hui, permets-moi de te dire que nous sommes dans le mur. Oui. Et nous ne sommes pas les briques. Mais ils ont toujours eu les vies. Nous sommes peut-être les briques qui feront le mur. Pourquoi une phrase comme celle-là ? Disons qu'elle m'a été dictée d'en haut si on veut prendre cette version ou sinon c'était le moyen qui m'est venu à l'esprit d'exprimer mon sentiment. C'est une affaire, je l'ai dit en route, je n'aurais pas valé de me prendre trop au sérieux ou de chercher des applaudissements. Tu peux arrêter de faire le clone. Voilà. Et on est peut-être le clone de quelque chose. On n'y pense pas, on se croit très personnel et très puissant. On n'est peut-être que le clone de quelque chose avec des petites variantes individuelles. Guy Claude Mounier, c'est si important de savoir comment les pyramides ont été construites. Ça rejoint également une partie de notre émission, enfin de ton émission tout à l'heure. On peut vivre sans ça, d'ailleurs c'est le cas. 35 heures, le prix de l'essence, etc. Il y a de quoi occuper la vie d'un homme. Mais il y a également ceux qui cherchent qu'on voit des sondes dans l'espace pour essayer d'en savoir plus. Puis, nous, toi, moi, Gaël, Claude, on finance ces sondes. Alors, il y a toujours le besoin de l'homme d'en savoir plus. Et puis alors, pour satisfaire un souci immédiat, on se dit peut-être qu'on pourrait découvrir le moyen justement de guérir nos maladies, celles qui sont dites incurables, etc. Les motifs ne manquent pas. Il n'y a pas un enthousiasme fou pour travailler là-dessus, mais on peut comprendre que ce soit dans la logique des choses. Soit comme étape pour ces intelligences, soit et ces non-poursuivis Mars, la planète rouge, n'échappent pas aux investigations d'en haut, la Lune non plus. Le petit cloné malin s'emplora à se gausser des hypothèses lancées et des absences apparentes de preuves tangibles dont il se croit supérieur, mais supérieur à quoi, le pauvre ? Il n'est qu'une poussière en cours de transfert. Oui, Melfra, si elle n'était pas de moi, si elle n'était pas de moi, j'aurais applaudi, mais là, je n'ose pas. Mais le petit cloné malin, il me semble que dans cette histoire d'Egypte, il y a bien un nommé malin qui a beaucoup glosé. Ah ? Ça ne te dit rien ? Non. Bon. Je confesse mon ignorance. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Oui. Mais, je reviens sur cette question, peut-être n'est-elle pas essentielle, que les pyramides étaient déconstruites par les Égyptiens ou par des extraterrestres. Ça change à quoi ? Les pyramides disparaîtront. Nous aussi. Pas tellement. Elles ont été construites en pierre. C'est pour défier les millénaires et les éléments. J'ai expliqué d'ailleurs dans un de mes livres que les pyramides de pierre sont à l'heure. Ce n'est pas elles qui comptent. C'est leur représentation en chiralité, ce qu'on voyait tout à l'heure avec Gaël, la réciprocité, c'est-à-dire la bascule de carrés géométriques fictifs. C'est-à-dire que, moi je suis dit, ça irait très loin, je résume, il y a tout un mécanisme géométrique qui part des pyramides de pierre pour poser des carrés fictifs, mais qui sont d'une rigueur totale. Donc les pyramides de pierre, elles ont joué leur rôle et je disais même à quelqu'un que ça avait horrifié en disant, maintenant on pourrait les abattre, ça ne sert à rien. C'est une boutade, évidemment, d'autant plus que les Égyptiens ont dû faire quelques petites salles dedans pour profiter de ces bâtiments imprévus, mais les pyramides de pierre, à mon avis, ne sont qu'à l'heure pour accéder aux carrés en réciprocité qui râlent, mais qui sont flagrants, mais là je suis dit, il faut voir les plans. Tout comme quand on parle de l'heure, je ne m'en voudrais pas le dire maintenant, c'est l'étoile à six branches dont on parlait tout à l'heure, l'étoile de David, qui sert de clé à la construction de beaucoup de choses. L'étoile de David, à mon avis, c'est un leurre. C'est un leurre pour attirer l'attention sur la réalité de l'étoile à cinq branches. C'est la cinq branches qui doit être capitale. Alors pareil, le temps manque pour expliquer tout ça, puis les schémas et tout. Oui, mais bon, le titre de ton livre, Les Mystères du Temps. Est-ce que tu t'es posé un jour la question, tu regardes la télévision, tu écoutes la radio, les journalistes, les animateurs de radio, de télévision, qui annoncent l'heure, et tu vas voir, tu vas comprendre où je veux t'amener. Sur quoi se bastille ? Où se trouve-t-elle cette heure ? Oui, je... Le Méridien Zéro. Ah, alors ça, évidemment, le Méridien Zéro, c'est encore une autre affaire. Le Méridien Zéro, en réalité, part de Greenwich pour les Anglais en degré, partait de Paris en grade pour les Français, malgré que dans le passé, il y avait un tronc commun de degré, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui me gênait, c'est que tous les lieux importants sur le 30e parallèle ont 1,10 degré d'écart par rapport à des chiffres ronds, rationnels. Admettons, guisez, 31,10 degrés. Là, ça, 180 degrés, je ne sais plus combien, 10. 181, 10. De l'autre côté, au Yucatan, même chose, mais alors dans l'autre sens que sans soustrayant, 1,10 degré. C'est quand même curieux, ce 1,10 degré. Et en recherchant, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? C'est que la différence entre Greenwich et Paris allait de 2,20 degrés, et si on se place entre les deux, on a 1,10 degrés et tout retombe d'aplomb. Guisez, 30, etc. La 580. Donc, on en chiffreront ce qui serait cohérent pour un découpage fait par d'autres intelligences de notre petit globe. Alors, par contre, dans ce contexte-là, il fallait vérifier si ça tenait la route. Or, on s'aperçoit de toute une série de choses qui ne sont plus des coïncidences mais qui marchent parfaitement bien avec ce méridien d'origine nouveau que nous avons présenté et sur lequel personne n'est a priori en opposition. Et ça rappelle une émission que tu as dû avoir ces derniers temps où quelqu'un avait parlé de méridien doré en marchant avec un découpage de la Terre en 400... non, 366 degrés. C'est ça, 366 degrés. Sylvain Tristan, Les Lignes d'Or, un livre paru dans l'édition Alphée. Alors, son livre que j'ai lu très intéressant, il voit comme justification de ça que l'alignement sur ce découpage-là donne des sites particulièrement intéressants. Mais là, je ne suis pas très très convaincu. Notre confrère a fait un très gros travail mais là, il m'est difficile d'y adhérer. Je préfère ma version. Enfin... Logique. Non, non, pas logique. Non, ta version, mais la sienne est logique aussi. Ben, je ne trouve pas. Mais ça permet d'avancer. Ah, mais c'est bien ce que je dis. Il faut prendre tout et travailler avec tout. Simplement que de temps en temps, je suis obligé de mettre en comparaison les points, voir qui est le plus porteur pour poursuivre la recherche. Alors, je reviens à mon heure. Il y a dans ce studio une pendule sur quoi est talonnée cette pendule ? Je ne sais pas. Tu n'as jamais entendu parler de l'horloge atomique ? Ah ben si, si, si. Ah ben oui, écoute. Oui, mais je ne sais pas le dire, ce serait à cause d'escrète. Ce n'est pas un secret d'état, non. Ah bon ? Comment nous faisons, nous tous, animateurs de radio, de télévision, quand nous annonçons l'heure, que cette heure est exacte au millionième de seconde près, nous sommes tous calés sur la même heure. Oui. Sur la même heure. Je suis médusé, mais là je ne peux pas tout faire, je n'ai pas de... Peut-être que Claude Lamamy est au courant ? J'ai entendu parler de ça, mais non, je n'ai pas non plus la réponse. Et Gaël ? Tu vas sûrement nous le dire. Gaël ? Encore moins, je ne sais pas. Bon, il y aura peut-être un auditeur. Même les jeunes, si les jeunes ne savent pas ce que c'est cette histoire d'horloge atomique, où va-t-on aller ? Où va-t-on ? On leur ramène sur un plateau d'argent tous les éléments, puis ils ne savent pas ça. Est-il vrai que les trois pyramides de Guizet auraient été construites par la même personne, auraient été construites ? Ce n'est pas le mot. Auraient été conçues par une seule et même personne ? Alors là, c'est évident. Mme Desroches-Neublecaux, pour qui j'ai le plus grand respect, notamment pour sa partie passée et brillante, dit que ce sont des pyramides qui ont été construites au fur et à mesure des décès. Alors moi, je dis d'abord, comme tombeau, je ne suis pas convaincu. Ensuite, au fur et à mesure des décès, encore moins. Et c'est un même cabinet d'ingénierie qui a conçu tout ça. Il y a trop de similitudes dans cette géométrie. C'est pour ça. Pour qu'il y ait plusieurs récits ? Ah oui, ce n'est pas possible. C'est là où on rentre dans un autre domaine de réflexion en voyant des choses qui n'étaient pas vues. C'est comme avec la radio, vous voyez un corps, mais si on regarde la radio du corps, on voit des choses qu'on ne savait pas. C'est pareil. Là, cette géométrie reconstituée d'une telle évidence et telle... Elle est porteuse de tas de choses mais sur lesquelles il faut travailler. Un jour, je faisais une conférence, d'ailleurs, ça ne manquait pas d'humour pour l'éducation nationale qui a dû se amordre les doigts de m'avoir fait venir. Et je tenais mes théories, etc., c'est haute. Et là, quelques étudiants médusés disent « Mais vous êtes combien dans votre équipe ? » C'est à l'époque que je disais « Gruet, c'est dans notre équipe qu'on n'est que deux. On fait tout, on cherche, on fait les conférences, on fait les photos, on fait les dessins, on écrit, on publie. » Y a-t-il un rapprochement que l'on peut faire entre la grande pyramide, le nombre d'or et la coudée royale égyptienne ? Oh bah oui, c'est que ça. Alors que là, j'étais irrité parce qu'un égyptologue avait écrit dans un livre qu'il fallait être débile pour voir la présence de Phi et de Pi dans les pyramides. Alors là, le professeur Leclan, pour lequel j'ai, je l'ai déjà dit, le plus grand respect, a eu le courage de répondre dans une lettre qu'il m'a envoyé. Il est évident que Pi et Phi sont omniprésents dans la construction et l'implantation des pyramides. Alors quand un homme comme lui dit ça, c'est certainement un des plus grands égyptologues du monde, et puis je vous dis ce qu'interperpétuel, etc., quand un homme de ce talent de ce niveau a le courage de dire ça alors que ce n'est pas l'avis du serail, je suis étonné et ému. Alors en l'occurrence, ça me confirme, d'ailleurs, j'en doutais pas, mais ça me confirme encore dans ma position, et je dis d'ailleurs que il faut casser ce mythe du doute permanent, on doit être prudent, ça bien sûr, mais il ne faut pas douter de tout, sinon il n'y a plus d'esprit de recherche possible. Une autre hypothèse avance que le vent aurait été un aide précieux pour la construction des pyramides. Le vent ? Le vent, oui. Non, il va servir pour les éoliennes qu'on est en train de faire en ce moment, mais je ne pense pas qu'il ait servi pour les pyramides. Mais dans ce sens-là, le vent aurait permis à des éoliennes de lever les pierres. Non, 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 moi j'ai donné la réponse pour les pierres, on casse la pesanteur avec ce double conne, etc., alors qui fonctionne comment, je n'en sais rien, il n'y a pas d'élément, mais c'est une piste qui me paraît plus porteuse que les autres. On a vu tous les systèmes avec des appareils en bois, tout le monde y était de sa petite version, mais ça n'importe rien. Est-ce que les pyramides seraient une preuve de l'existence de Dieu ? Mes questions viennent comme ça. Bonne question. Je sens que je ne vais encore me fâcher avec notre créateur en disant que je ne crois pas ni plus ni moins en Dieu à cause des pyramides. Si c'est Dieu, il a fait des pyramides, tant mieux. Si ce n'est pas Dieu, d'autres l'ont fait pour lui et je crois que notre Père éternel ne m'en voudra pas de cette position honnête. Autre question, sont-ce les Atlantes qui ont construit les pyramides ? Parce que là, on trouve des écrits mais d'une quantité... Non, mais la plupart de ces écrits-là que je connais reposent souvent sur pas grand-chose. Il y a par contre des visions un peu plus sérieuses d'Edgar Cissi. Pardonne-moi, je vais plus loin. On dit que les Atlantes sont toujours vivants, vivent quelque part dans les pyramides, dans des chambres dites secrètes. Oui, j'ai entendu ça, mais je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'il y a très peu de chances que ce soit vrai. Les Atlantes, d'ailleurs, ne m'intéressent pas puisque je suis remonté plus loin. Alors, je ne veux pas perdre du temps comme homme. Évidemment, je suis curieux, ça me passionnerait de savoir cette histoire de l'Atlante, ce qu'il en est. Mais ça ne m'intéresse pas dès lors que j'ai été plus loin et que mon temps est compté. Je ne peux pas gaspiller mon temps. Alors, je laisse tomber l'histoire des Atlantes. maintenant, fort de beaucoup de choses, militaires et autres, les chambres secrètes des Atlantes de l'An, on ne sait jamais, mais très peu, très peu de vraisemblance. Attention, il y en a un qui m'attire. Je retourne en Égypte fin novembre, si dans la pyramide, il y a un bras qui me tire dans une machine cachée, j'ai dit, excusez-moi, comme je disais pour Dieu, j'ai dit, excusez-moi, je n'y avais pas cru, mais maintenant, je reviens. D'ailleurs, en matière de croire ou de ne pas croire, vous avez quelqu'un de brillant que j'avais bien connu, c'est le professeur Le Prince Ringuet, homme brillant. Le Prince Ringuet a confessé, j'ai même paru dans une interview, a confessé que les histoires de Tintin l'avaient bien fait rire et qu'il avait pris ça comme des mappes plaisanteries et qu'il avait été sidéré de voir la justesse des propos d'Hergé, etc. Alors, je trouve ça formidable qu'un homme comme le professeur Le Prince Ringuet reconnaisse, après coup, qu'il avait eu tort de juger à la légère, il cautionne pas forcément l'humoriste, mais il reconnaît que c'est extrêmement troublant. Alors, quand un homme comme ça dit ça, ça pèse dans le dossier. Guy Clon-Mouni, regarde, je te montre une fiche, vois-tu, mets tes lunettes, non, alors j'explique, tu viens de parler de Tintin et il s'avère qu'en préparant l'émission, je retrouve objectif, taire Tintin, reporter à la recherche du méridien perdu, le capitaine Haddock. Voyons, voyons, rentrons maintenant, je vais faire mes calculs. Le point indiqué par les parchemins était 20-37-42 de latitude nord, 70-52-15 de longitude est. Voici notre position, même latitude 71-29 de longitude ouest. Nous avons donc dépassé le point indiqué et nous n'avons rien vu, je n'y comprends rien. Et Tintin, capitaine, nous sommes des ânes. Mais que voulez-vous dire, dit le capitaine Haddock ? Voyons, capitaine, le méridien par rapport auquel vous avez compté les degrés de longitude, c'est naturellement le méridien de Greenwich. Évidemment, ce n'est pas celui de Tombouctou. Attendez, le chevalier de Haddock, lui, a certainement compté en prenant comme méridien d'origine le méridien de Paris qui est situé à plus de 2 degrés à l'est du méridien de Greenwich. « Mille sabords, vous avez raison, comment nous n'y avons pas songé plus tôt ? Nous avons donc été trop loin, vers l'ouest, il faut rebrousser ce chemin. » Tintin, capitaine Haddock, Hergé, je suis sidéré. Tu te souviens ? Ce n'est pas de moi, ça, je pense. Non, non, mais ce n'est pas de toi, non, non. Tout n'est pas de Guy Claude Mooney. Bon, mais la similitude des analyses, ça confirme ces histoires d'Hergé qui ou disposait d'informations ou étaient tirées. Le trésor de Rackham, le rouge. Oui, il donne les origines. On a bien fait de parler de tout ça parce que c'est troublant. Est-ce que il y aurait-il un modèle cosmologique codé dans la Grande Pyramide ? Bon, alors là, je ne sais pas répondre, mais tout est possible. Tout est possible. Si c'était fait par une civilisation supérieure qu'on n'est pas en état de comprendre en entier, il va de soi qu'on peut s'attendre à tout. Le puits de lumière, qu'en est-il ? Alors, ce n'est pas moi qui ai parlé de ça, le puits de lumière. Non, c'est un... Comment s'appelle-t-il ? Ah, c'est dans un site qui s'appelle Open Kéops. Un manifeste exhortant les égyptologues à reprendre les fouilles autour de la Grande Pyramide et explorer le puits de lumière qui pourrait en être l'entrée secrète. Je veux bien, mais je ne sais pas. Il est honnête de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. mais tu as raison. Et une autre théorie selon laquelle les bâtisseurs de la Nécropole de Gizet essayaient de communiquer à l'aide de moyens très évolués. Ah, ben ça, c'est plus intéressant. Oui. Mais lequel ? Alors là, j'ai fait avancer un peu le débat quand même. Mais continue alors. Je ne sais, si mon deuxième tome est prêche de Romain Léditeur, je l'ai dit dans dix jours. Le sphinx, quel âge a-t-il ? On l'a découvert, on l'a émergé des terres en 1915, quelque chose comme ça, il me semble. Oh, ben, il a été désensablé plusieurs fois. Mais la dernière fois, il a été bien dégagé, c'est assez récent. Et même maintenant, sans bêtant, on n'en parle pas tellement, on arrive au sous-bassement et il y a des choses qu'on aimerait bien savoir. Alors, un temple secret sous le sphinx ou pas, dit Claude Muny ? Un temple secret, moi, je n'y crois pas tellement, mais des galeries, bien sûr. La géométrie prouve que tout ça, c'est truffé de galeries, on les donne et ça correspond à tout point de vue. Il n'y a pas l'ombre d'une hypothèse quelconque, c'est le résultat des calculs, c'est flagrant. C'est flagrant. Oui, Claude ? je veux juste te dire à propos de ça que, ben oui, il y a des galeries puisqu'il y a le fameux conservateur égyptien, notre ami Awas, qui a creusé, enfin, qui a fait creuser récemment, et qui a annoncé, comme toujours, avec sa modestie qu'on lui connaît, un grand fracas, qu'il avait trouvé la tombe d'Osiris, enfin, bon, enfin, bref, donc, ils ont vraiment trouvé des galeries. Et là, au moment où on parle, on est en septembre, ils doivent être en train de forcer la porte qu'ils ont trouvée dans Keops, ils ont trouvé une porte en bois avec des poignées en cuivre et là encore, on promet des révélations fracassantes, on n'en doute pas. Mais déjà, ce qu'on peut noter pour le moment, c'est qu'Aouaz dit qu'il a trouvé ça à 30 mètres, alors moi, si je suis tous nos plans, s'il a trouvé quelque chose, ça ne peut être qu'à 36 mètres. Alors, il sera amusant de voir la suite des événements. Pourquoi une différence de 6 mètres ? Elle vient d'où, cette différence ? J'en sais rien, c'est que lui, il n'est peut-être seulement qu'un morceau de son puits de descente et qu'en dessous, il y a encore autre chose. D'ailleurs, c'est amusant quand on voit cet homme-là qui s'est moqué de tout le monde, dire qu'il a trouvé la pyramide de Khéops, on peut imaginer que Khéops ait inventé tout un tas de stratagèmes pour perdre et pour éviter qu'on retrouve là où il est. Imagine un instant, Guy Clonmonie, qu'il y soit, Khéops. Où ? Dans la pyramide. Alors, je dirais, je suis surpris parce que ce n'est pas là que je l'attendais, mais... Et tu l'attends où ? Dans cette île souterraine alimentée par un canal venant d'une île suivant Hérodote et dans un croisement de canaux souterrains selon Gruet et moi qui est sous le plateau et qui pourrait correspondre avec la définition d'Hérodote. Donc là, n'ayant pas d'aliments précis, j'en déduis que ça tient si bien la route et je pense qu'il n'y a plus de chance de trouver là Khéops, d'autant plus que Kessy a dit qu'il y avait un personnage endormi dans l'île, etc. Tout ça correspond, ce qui est assez curieux. Je ne suis pas du genre à suivre des visions, or je constate qu'elles correspondent avec les présomptions qui viennent d'analyses nous très poussées, chiffres à l'appui. Éventuellement, se reporter aux ouvrages de Dorothée Kecklin de Bisemont, la grande spécialiste d'Edgar Kessy qui a écrit sur les visions d'Edgar Kessy, mais peut-on se fier à ce qu'a dit Edgar Kessy ? Je dirais peut-on se fier à ce qu'a dit Dorothée ? Je pense que oui, mais elle est un peu... Tu avais employé le mot fan tout à l'heure, c'est vraiment une fan de Kessy. Alors, je me méfie toujours... Madame Kessy, elle était là, elle dans... à ta place il y a quelques mois. Ah bon ? Oui. Alors, je me méfie toujours quand même... Attention à ce que tu vas dire, elle écoute. Je me méfie quand même toujours des excès et elle travaille dans un couloir de manière noble, efficace, précise, je reste admiratif, mais elle n'a pas envie de sortir de son couloir. Alors, ça m'ennuie parce qu'il est évident qu'on ne doit pas exploiter dans l'esprit voulu toutes les visions de Kessy. Ou les visions sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Moi, je serais tenté de dire oui, elles sont bonnes. Mais il faut maintenant un peu les remettre en harmonie avec l'effet concret qui découle de notre géométrie qui est farouchement précise. Et c'est là d'ailleurs... Moi, à une époque, j'avais dit il serait bon que tous ceux qui ont du message à donner sur ces affaires-là se rencontrent dans une sorte de table ronde de 2-3 jours pour essayer de faire quelque chose de commun. Déboucher. Évidemment, on se base sur ce qui se passe à l'ONU. Les réunions ne débouchent pas forcément sur des résultats communs et concrets. Mais là, on pourrait le faire entre les uns et les autres pour essayer de déboucher sur une conception, une hypothèse un peu nouvelle. Mais tu sais bien, c'est le tout temps que chacun a voulu défendre son bout de gras plutôt que d'essayer de confronter ses idées. C'est ce qui permet de faire avancer. Oui, sauf moi, en toute modestie, qui ne prétend rien. Je pose les éléments qui sont sûrs, ceux qui sont évidents et sur lesquels des gens avaient oublié de travailler, ce n'est pas grave. Moi, je les pose. Pour le restant, ce qu'on en tire, je reste avec une prudence de sioux. Je ne sais pas. D'ailleurs, mon cher Jean-Claude, ce qui assiste à mes conférences pourra peut-être le dire, je ne sais pas si Claude et Tellaz, très souvent, il arrive un moment où un tout petit peu excédé par les justifications qu'il faut donner, il m'arrive de m'emporter et puis je dis écoutez, croyez-moi d'abord, vous gagnerez du temps. Alors, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce loulou-là ? Pour qui il se prend ? Alors là, avec un grand éclat de rire très colonel, je dis parce que mes bons amis, quand je ne sais pas, je ferme ma gueule. Alors, pardonnez-moi, chers auditeurs, mon cher Jean-Claude, j'apprécie que tu fermes ce que tu viens de dire plutôt que de dire des conneries parce que nous sommes tellement entourés par la bêtise que ce devrait être un des premiers partis dans le monde, le parti des bêtes. Ce morceau, c'est le numéro 9, Claude Lamamy, Re-Amarquis, c'est le nom du sphinx ? Voilà, oui, c'est ça, c'est un de ses multiples noms parce qu'apparemment, ça aussi, il faudrait chercher pourquoi il a eu des tas de noms. Dans quel état, dans quel état psychologique avez-vous écrit ces morceaux ? Et vous l'avez écrit quand au juste ? J'ai fait ça entre novembre de l'année dernière et j'ai terminé au printemps cette année. Alors ce morceau que j'aime beaucoup, pour lequel vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une infection particulière, nous n'avons rien commenté ensemble avant. pas du tout. Vous m'autorisez à laisser écouter aux auditrices et aux éditeurs ? Voilà, c'est le mieux. Oui, c'est le mieux. C'est le mieux. Sous-titrage ST' 501 ... 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